bonjour à tous avant que cette vidéo commence j'ai une annonce importante à faire je pars en tournée cette année avec mon groupe de musique la tournée commence très vite avec une première date le 10 février c'est à dire une semaine après la sortie de cette vidéo ce sera à la cordeau à roman sur isère c'est proche de lyon j'ai annoncé la date un peu tard donc j'espère que vous serez nombreux quand même les autres dates que je peux annoncer pour l'instant sont celles ci 11 et 12 avril 2024 à léguin c'est à côté de lille le 17 avril à tours le 18 avril à bordeaux et le 28 mai à strasbourg je parlerai plus en détail de tout ça dans la prochaine vidéo le lien vers les billetteries de chacune de ces dates est dans la description j'ai de vous y voir ça n'impacte aura pas la quantité de vidéos qui aura cette année et merci pour votre patience 15 mars 2016 3h55 du matin à cette date si vous étiez responsable vous étiez probablement en train de dormir si vous étiez réveillé vous étiez probablement dehors ou alors si vous aviez de la chance et un peu de goût vous étiez assis sur un canapé en train de regarder a d'ordi swim a d'ordi swim c'est une chaîne tv appartenant à cartoon network qui permet de diffuser les programmes plus adultes de la chaîne sur cette chaîne on peut trouver des trucs pas très connu comme rick et morty smiling friends ou le eric andré show et à cette heure ci la chaîne sait qu'elle a peu de spectateurs mais ces spectateurs regardent pour une seule raison peu de grandes chaînes de télé peuvent se permettre d'avoir l'air aussi chelou que d'ordi swim à cette heure ci ça peut facilement devenir vulgaire artistique mais surtout plutôt bizarre plusieurs artistes peuvent avoir le droit de réaliser des trucs particulièrement barrés des trucs qui se lancent sans vraiment trop de contexte la plupart du temps et lentement ça peut finir par ressembler à un rêve étrange si t'es suffisamment fatigué à ce moment là ce sont les cinq dernières minutes de la diffusion de l'épisode walking dead lobster de la série robot chicken une série satirique se moquant de la pop culture américaine animé en stop motion certains savaient déjà quel programme allait arriver ensuite d'autres avaient juste la télé allumée chez eux mais un truc est certain tout le monde a été surpris cette diffusion appelée this house as people in it n'était en soi qu'un court métrage de 10 minutes mais les jours suivant cette première diffusion les internautes vont scruter chaque détail de celui ci et lentement un énorme terrier de lapin va se creuser révélant des heures de contenu et un mystère qui à ce jour n'est toujours pas élucidé alors que les éléments de ce jeu de pistes sont en train de lentement disparaître laissez moi vous plonger à l'intérieur de ce dédale une des étrangetés les plus déroutantes de l'histoire de la télévision et d'internet bienvenue dans le centième épisode de findings merci de m'avoir suivi jusqu'ici parmi les épisodes de findings qu'on m'a demandé de faire this house as people in it et de loin je pense le premier ou le deuxième à côté de mandela catalogue et de retour de face cachée très précise mais il ya une raison pour laquelle j'ai gardé ce sujet là en particulier à l'écart parce que il est important pour moi et il est important pour moi de bien le traiter mais comme vous pouvez le voir à la durée et au fait que j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo ça fait longtemps que je travaille sur cette vidéo et elle a pris une forme auquel je ne m'attendais pas dans cette vidéo on va pas que parler de this house as people in it dedans on va parler de beaucoup de choses assez personnelles mais on va surtout s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de this house as people in it mais je vais déjà placer quelques petites choses avant de commencer le gros de la vidéo d'abord ça va durer longtemps prenez des snacks mettez vous tranquille ou alors ne regardez pas d'une traite vous n'êtes absolument pas obligé de regarder tout vous pouvez largement skipper des parties si ça commence à plus vous intéresser parce que c'est un projet particulier et cette vidéo va être très déconstruite et très étrange dans sa dans sa formule je pense que c'est le findings le plus étrange mais c'est également mon findings préférés également quelques jours seulement après la sortie du court métrage this house as people in it sur la chaîne youtube de adult swim il ya un youtubeur du nom de night mine qui a fait une vidéo d'analyse de ce sujet il faut savoir que cette vidéo aujourd'hui a plus de vues encore que le court métrage original elle a dominé l'intégralité des théories majeures de fans qui ont été réalisés au cours du temps pour de très nombreuses raisons cette vidéo je vais en parler je vais décortiquer les théories qui à l'intérieur au fur et à mesure quand elles arriveront parce que je suis pas d'accord avec l'intégralité de ces théories mais surtout parce que je l'ai vu à l'époque et qu'elle va beaucoup biaiser mon jugement j'ai essayé au minimum de regarder des théories de fans et je me suis juste concentré sur les recherches qui avaient été réalisés à l'époque et celle là elle est inévitable cette vidéo elle est super mais comme je vais beaucoup parler des théories qui a eu dedans également adresser des trucs pour lequel je suis moins d'accord j'ai pris soin de contacter night mind et il m'a donné l'autorisation d'utiliser sa vidéo et la raison pour laquelle je vous montre pas le reste du message c'est que il s'est pas passé que ça il s'est passé quelque chose d'autre quand je les contactais dont on va parler beaucoup plus tard mais c'est beau également et pour terminer je vais bientôt vous laisser tranquille mais bon c'est une longue vidéo vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à dire au début cet épisode de findings est très différent des autres pour une raison simple c'est que c'est un des premiers sujets que je fais qui est ouvertement drôle Disserts as people in it a un humour qui moi me fait beaucoup rire et il y a beaucoup de moments dans la vidéo où le côté absurde vous fera rire et c'est normal c'est un projet très étrange vous allez voir je vais vous plonger lentement dans un univers profondément barré et on va bien se marrer sur ce on était le 15 mars 2016 il est 4 heures du matin qu'est ce qui s'est passé comme dit précédemment la diffusion this house as people in it est un court métrage celui ci dure seulement 11 minutes 55 celui ci n'est pas un stand alone pour autant il fait partie d'une série de courts métrages appelé infomercials sur adult swim cette série est une parodie des sortes de télé achats ultra américains qui te vendent un truc de la manière la plus sans âme possible sur le papier parce que en réalité les infomercials c'est très souvent ultra barré et ça s'éloigne complètement de ce prémice de base la plupart des infomercials de adult swim sont des sortes de sketch surréaliste avec des twists un peu sombres on avait parlé de un édité de footage of a bear dans un précédent épisode on avait aussi mentionné brièvement too many cooks le format des infomercials est très libre mais jusqu'à maintenant aucun épisode d'infomercials avait ressemblé à ce que je vais vous montrer aucun n'était aussi différent ça s'apparente du coup à un métrage complètement dissocié de tout le reste et là c'est le moment où je vais commencer à décortiquer cette diffusion je vous invite vraiment à aller la regarder je sais que ça va être déroutant il ya beaucoup de gens qui vont être complètement perdu qui vont pas comprendre ce qui se passe c'est pas grave la vidéo dure quatre heures pour une raison je vous encourage à la regarder allez-y allez-y vraiment sinon le début de la vidéo va vous paraître vraiment speed voilà ceux qui l'ont vu on est d'accord c'est chelou alors on va en parler on va en parler en détail commençons donc par une décortication sans détail de ce qui s'est passé donc à 4 heures du matin ce 15 mars 2016 tout commence par un plan sur une console qu'un utilisateur utilise pour accéder à des archives de caméras de surveillance on voit ensuite un carton écrit en blanc sur fond bleu avec plusieurs informations qu'on reverra plus en détail plus tard on sait juste qu'on va regarder un enregistrement du 31 mai 2015 on nous donne d'ailleurs une petite description des événements à venir le sujet 3 couché dans le sol de la cuisine pas sur le sol dans le sol étrange une fois l'archive ouverte un plan de neuf caméras de surveillance s'affiche montrant une famille américaine sous tous ses angles dans la cuisine il ya les parents ils sont en train de discuter de plan de voyage tandis que le père tient un nourrisson dans ses bras le père veut changer les plans familiaux de voyage à orlando pour aller à le cap en afrique du sud il ya clairement des accords entre lui et sa femme d'ailleurs ils ont l'air de complètement ignorer un truc une jeune femme probablement leur fille à plat ventes sur le sol complètement figé et immobile la caméra balaye pour montrer un plan de l'entrée puis la cave où un homme effectue des réparations la caméra switch encore une fois pour montrer un jeune garçon dans un salon celui ci est entouré de décorations d'anniversaire et de plusieurs friandises dans le salon on voit que la télé est allumée et elle est regardée par cette personne dont on ne perçoit pour l'instant pas encore la silhouette dans la cuisine la discussion a changé cette fois ci c'est un débat où le père questionne sa femme sur pourquoi elle enterre des ordures dans son jardin pour faire pousser ses plantes la fille elle est toujours sur le sol les caméras switch vers l'entrée extérieure puis le fond du jardin et on revient ensuite sur la cuisine où cette fois ci la femme se plaint de leur fille qui ne l'aurait pas appelé pendant des heures alors qu'elle essayait de la contacter la mère est extrêmement énervé face à son comportement et le père lui essaye de la défendre il parle visiblement d'elle sans se rendre compte qu'elle est juste en face d'eux leur manière de s'exprimer est très étrange tout est peu naturel et très réservé pendant ce temps là dans le salon on voit enfin qu'ils regardent à la télé il s'agit d'une grand mère et on voit également le jeune garçon ouvrir les volets comme s'il attendait des gens peut-être pour sa fête d'anniversaire la caméra revient sur le couple en question et ils ont finalement remarqué leur fille sur le sol et plutôt que de s'inquiéter sa mère lui fait des reproches on apprend d'ailleurs son nom elle s'appelle madison la caméra coupe sur une chambre d'enfants puis on est de retour directement dans le salon où l'enfant a l'air déprimé tandis que la grand-mère regarde toujours la télé les parents commencent à s'engueuler plus sévèrement autour de madison le père essaye d'apaiser la situation mais la mère n'est pas du tout cet avis elle lui demande d'être de son côté voici ce qu'il rétorque entre temps on peut se rendre compte que le bébé a été déplacé et est en train de jouer avec une sorte de slime tout seul dans le salon on obtient une meilleure vue de la télé il semblerait que ce soit une émission de sculpture d'argile l'enfant est toujours en train d'attendre il regarde un ipad tandis qu'on peut voir une biche à l'extérieur puis ceci se passe on regardera ça plus en détail plus tard la caméra coupe plusieurs fois jusqu'à revenir sur les parents devant madison il commence à hausser le ton puis le père se décide de lever madison avec sa propre force mais il se rend compte de quelque chose elle est collée au sol la première chose qu'ils essayent de faire c'est de la blâmer de considérer que ça doit venir d'elle lui demandant si elle a pris de la drogue questionnant ses fréquentations l'ambiance s'alourdit sévèrement le bébé pleure le réparateur dont la cave n'arrête pas de taper ils se mettent à gueuler et même moment les invités de la fête d'anniversaire commencent à arriver le fils arrive et annonce que les invités arrive on apprend d'ailleurs qui s'appelle jackson que c'est sa fête d'anniversaire et on lui demande de faire en sorte que tout le monde reste à l'extérieur durant la fête pour que personne ne voit la situation de crise alors que la famille essaye de faire sens de tout ça quelque chose d'horrible comment ça se passe madison s'enfonce dans la cave le mécanicien est alerté par les cris et part rejoindre le couple la caméra se lève lentement vers le plafond montrant le visage de madison dépassant de ce qui est le sol de la cuisine il arrive pour aider on lui demande des outils qu'il va chercher pendant ce temps la fête d'anniversaire commence mais semble d'office raté jackson remballe les desserts du salon avec dépit la mécanicien prend une poutre et essaye de prévenir la chute de madison avec le père lui s'occupe du bébé qu'il relègue à la grand-mère pendant ce temps là madison continue à plonger dans le sol l'idée du mécanicien n'est pas effective la grand-mère elle qui avait reçu le bébé le néglige complètement et le met de côté on voit ensuite un plan sur jackson dans sa chambre en train de cacher des trucs derrière son lit et pendant ce temps là le père est complètement en train de craquer et son comportement devient erratique l'ambiance devient chaotique de la fumée sort du four tom perd les pédales le mécanicien est en train de découper le sol le bébé est en train de s'enfuir la mère remonte pour demander au mécanicien dont on apprend enfin le nom d'enice d'arrêter de découper le sol le nouveau plan est d'aller chercher le matelas du jeune jackson et de le placer sous l'emplacement de la chute de madison pour réduire au maximum les dégâts de sa chute éventuelle madison est complètement aspiré dans le sol l'état du père est en déclin complet la fumée a complètement envahi la maison une alarme incendie se joue on voit un plan du bébé qui s'est définitivement enfui de la maison et je vais laisser les images parler dire que ce métrage a fait effet à sa sortie serait un euphémisme aller dans les commentaires de la vidéo sur la chaîne youtube d'adult swim c'est se confronter à des tonnes de personnes profondément troublées par ce qu'ils venaient de voir le short est un mélange parfait de sensations de réel est impossible le jeu d'acteur est trop chelou dans le sens que rien n'est joué comme on a l'habitude de voir on a juste l'impression de voir des gens étranges interagir dans leur normalité tout fonctionne à la perfection dans cette vidéo les cuts permanents dans la vidéo mettent mal à l'aise à force et augmente le rythme de la vidéo il ya également un sound design particulièrement incroyable avec tous les bruits qui s'ajoutent les uns sur les autres l'alarme incendie les outils de denis les cris incessants du couple qui reste étouffé mais toujours présent lorsque la caméra se pointe vers le jardin les bruits du plancher qui s'écartent lorsque madison passe à travers tout est incroyable il est déjà assez facile de choper des messages cachés dans ce métrage et de trouver des métaphores claires on est en face d'une famille incapable de communiquer qui utilise énormément de langage mais qui ne disent jamais rien ils vivent dans une même maison mais pas ensemble rien ne les unit vraiment et tout dans l'environnement créé par les parents est fait pour préserver une illusion d'unité mais c'est une façade et ça se voit notamment à ce moment quand le père demande à jackson de garder tous les invités de son anniversaire à l'extérieur de la maison au dépens de la santé mentale de jackson et de la gravité de la situation l'objectif numéro un des parents c'est de conserver l'image de la famille comme le dit cet utilisateur dans les commentaires youtube du short la réaction des parents est également profondément réaliste d'abord ignorant complètement les problèmes de leur fille adolescente et la moquant puis essayant beaucoup trop de corriger le tir au moment où les problèmes deviennent vraiment graves amenant à la négligence complète du reste de l'environnement la nourriture se met à cramer jackson est mal le nourrisson s'échappe les enfants saccage de jardin etc etc en un simple court métrage il ya déjà beaucoup de choses à dire et pourtant on n'est même pas allé en détail on va conserver les interprétations de tout ça pour plus tard dans la vidéo car on est très loin d'avoir vu tout ce que dessert s'aspect pollinette a à offrir vous l'imaginez cette vidéo cache des trucs on a l'habitude dans findings de parler de vidéos avec des détails cachés à l'intérieur là il ya beaucoup d'images subliminales de trucs cachés dont j'ai volontairement pas parlé on va donc énumérer une grosse partie de tout ça car vous allez voir quasiment tous les détails vont nous aider par la suite c'est pas une blague re regarder la vidéo une fois qu'elle sera terminée juste pour voir le début et vous verrez la quantité de foreshadowing et de précisions contenu dans une si petite vidéo sur ce commençons commençons par le tout début la console des archives des caméras de surveillance vous l'aviez probablement déjà oublié on voit que c'est l'utilisateur user 00437 qui utilise l'archive et que sa connexion date du 14 décembre 2015 ce qui est environ sept mois après les événements de la diffusion et en accédant aux archives on voit tout ça des archives vidéo accessible parfois non accessible d'autres fois datant du 3 mai 2014 au 30 mars 2016 chaque log contient une note décrivant brièvement les actions de l'archive et on remarque que chaque personne dans la maison est appelé un sujet suivi d'un numéro c'est étrange mais ça on le réserve un peu pour plus tard vous allez voir pourquoi on voit d'ailleurs que le logiciel de surveillance appartient à une entreprise du nom de ab surveillance solutions marque déposée en 1992 dans le carton avant la diffusion on voit plusieurs infos certaines inutiles mais d'autres intéressantes notamment le numéro de famille qui est le même que le nom d'utilisateur on voit également que l'enregistrement est numéroté comme étant la cassette 00451 maintenant parlons du métrage lui-même commençons chronologiquement avec ce plan dans le salon on va prendre ces détails et ces sculptures là et là on va les mettre de côté ensuite le happy birthday dans le salon est mal écrit il manque un air croyez le ou non c'est hyper important pour la suite et on en reparlera dans quelques heures comme on l'avait dit le programme que regarde la grand-mère à la télévision semble être une émission de sculpture d'argile très bizarre et on voit également plein de photos de famille partout ces photos là par contre elles sont un peu plus importantes en effet elles étaient présentes dans un autre infomercials un édité de footage of a bear un peu étrange ici il y a écrit run for office ce qui signifie se présenter aux élections il ya énormément de trucs qui peuvent être écrit avec les petites lettres sur les frigos mais rien de toujours très intelligible ici on a une chambre avec deux lits probablement ceux de madison et jackson et on voit d'ailleurs que celui de jackson en forme de voiture bleue n'a pas de draps on a aussi ce petit truc chelou au tout début du plan sur le côté à gauche on voit ensuite cette image subliminal avec cette photo d'un individu non reconnaissable le plan qui suit est trop bizarre sincèrement genre regardez bien qu'est ce qui se passe avec les volets plus tu scrutes les actions et les dialogues plus tu te rends compte que tout est bizarre genre par exemple là c'est quoi cette patte bleue horrible là c'est c'est mangeable il disait quoi le type là lynx disease la maladie de lynx attends c'est pas une maladie qui a l'air d'exister dès que je cherche cette maladie je tombe sur ben des informations sur des services people in it c'est super étrange à deux minutes 57 on voit une biche elle est d'abord calme puis est effrayée visiblement elle est effrayée par ça cette chose surexposée avec des pics sur un autre plan elle est juste en dessous en bas à gauche et on voit que sa couleur est bleue et oui ça ressemble à sonic alors sans déconner c'est vraiment à noter pour le futur à noter qu'entre ces deux plans avec le personnage bleu on voit un bref plan sur une sorte de garage ou de pièces en bordel en noir et blanc avec une sorte de main s'échappant du fond de la pièce on a aussi cette tête horrible dans une des images subliminales on voit ensuite un truc écrit sur le frigo indéchiffrable dans ce plan du jardin où la caméra semble chercher le gars en costume bleu à pic la caméra coupe et glitch et pendant quelques images on peut voir ce plan avec un homme derrière un arbre et ce qui semble être le pied d'un autre homme derrière l'autre arbre les chaussures différentes semblent indiquer que c'est deux personnes différentes et pas une copie ou un artefact on peut voir ici une bouteille de claridril le faux médicament de un édité de footage of a bear encore une allusion à cette info marshall durant la discussion entre jackson et tom on voit cette brève image apparaître qui est encore une allusion à ce garage bizarre où il y avait la main tout à l'heure toujours plongé dans le noir en night shot durant ce plan quand la caméra monte on voit le texte warneming apparaître on ne voit néanmoins pas le g à la fin warneming c'est un mot africans qui signifie surveillance pour ceux qui le savent pas l'africans c'est une langue qui est parlé en afrique du sud et qui est issu du néerlandais et ça fait un écho avec la discussion entre tom et han où il fallait changer les plans de voyage pour aller en afrique du sud quand la caméra remonte à ce moment on voit le mot betsheet sur le frigo signifiant drap de lit c'était ça le truc indéchiffrable qu'on n'arrivait pas à lire pareil on met ça de côté à ce moment là on voit cette petite image subliminale qui est ultra distordu on dirait potentiellement madison mais cette main est placée dans un sens illogique ou alors la main c'est ça où elle visage c'est ça le visage on dirait qu'il est incliné d'une on dirait qu'il est incliné d'une manière étrange c'est c'est vraiment bizarre à 8 minutes 05 on voit un plan sur le sous-sol celui dans lequel madison s'apprête à tomber sur le frigo on voit écrit sad day c'est à peine perceptible et en dessous on voit également un visage faisant une grimace beaucoup plus tard dans la vidéo on peut voir d'autres angles de ce sad day signifiant jour triste mais cette fois ci de façon beaucoup plus nette afin de mieux pouvoir lire ce qui était écrit à 8 minutes 15 juste ici on peut à peine voir passer le personnage chelou en bleu de tout à l'heure et c'est un peu inquiétant étant donné que ben il est à côté d'enfants quand même ici on voit un plan véritablement déroutant qu'est ce que c'est que ce truc on peut vraiment manquer ce personnage et tout le build up des caméras dans cette pièce si on regarde la vidéo sans analyser quoi que ce soit mais on a cette sorte de mec entouré tissu complètement chauve avec la bouche grande ouverte cachée dans cette pièce avec de nombreux outils et notamment cette tondeuse à gazon qu'est ce qu'il fait là surtout qu'à peine une seconde après l'avoir vu la caméra perd le signal pareil gardons ça de côté juste après on a cette petite image subliminal de han regardant seul dans le noir le plafond faisant écho à la scène juste avant à 9 minutes 33 on voit cette série d'images subliminales de ce qui semble être le devant de la maison au milieu de la nuit ici il semblerait qu'un individu soit juste devant la maison avec ce qui semble être ici un écran un retour de caméra ou un téléphone on sait pas c'est trop flou une seconde à peine après on voit deux images subliminales d'une même photo distordue montrant plein de dessins d'enfants il s'agit à chaque fois d'un même personnage intitulé boom cat et il fait étrangement penser à ce truc là on va mettre ça aussi de côté alors ça c'est que moi mais j'ai l'impression que dans ce plan là avec le bébé là qui s'enfuit c'est comme si la cravi la gravité elle était incliné alors là c'est peut-être que moi ici derrière cet objet on peut voir des mains sortir du côté droit du plan alors que tom est en train de péter un câble quand on voit un peu la disposition de la pièce et où sont les personnages c'est assez incohérent que cette main se représente ici et à 10 minutes 27 on voit une autre image subliminal sans commentaires l'image parle d'elle même plus tard on a encore un autre plan de cette personne bizarre dans la sorte garage puis alors qu'on s'approche lentement de la chute de madison on a plein d'images subliminales qui se suivent que ce soit un autre plan du bébé qui a encore progressé dans le jardin le matelas vide et enfin une des dernières images qu'on peut voir c'est ce tout petit bout de la sorte de garage sans rien la quantité d'image subliminales et de détails cachés à l'intérieur de ces dix petites minutes est quand même assez importante par rapport à d'habitude et encore je vous ai pas tout dire il ya des trucs que j'ai sauté parce que tout simplement ça m'est pas utile pour la suite j'essaye de rester très light en termes de quantité d'informations pour pas vous perdre et pas que vous vous sentiez complètement perdu parce que ça va très vite devenir le bordel cette histoire on va quand même parler des crédits par contre on va pas trop aller en détail sur ceci en vrai on en parlera plus tard quand on s'intéressera aux créateurs de ce projet maintenant c'est quoi tout ça d'abord on a ici un logo pour ebi surveillance solutions l'entreprise à l'origine des caméras de surveillance qu'on a pu voir et on voit également deux trois infos on va ignorer ça car c'est en réalité une partie des crédits maintenant modèle 3 8 5 5 19 5 et ensuite une suite de chiffres du même type à côté avec écrit part qu'est ce que ça peut bien vouloir dire et bien si on remplace les chiffres par les lettres en fonction de leur position dans l'alphabet on obtient cheese et pepperoni si on attend un peu on voit ces coordonnées apparaître en haut à gauche les premières amène à paris les deuxièmes rome les troisième nous amène dans une ville qui s'appelle à rare aux zimbabwe les quatrièmes sont la ville de loussaka en zambie et les dernières nous amène au milieu de l'algérie donc si on prend les lettres de chaque pays on obtient pizza mais comme la première lettre est une majuscule et que majuscule se dit capital en anglais eh bien on peut changer la première lettre en la capitale dans laquelle les coordonnées nous amener c'est à dire paris et on obtient pizza je vous promets que ce sujet mais avant de commencer à vous en parler il faut que je mentionne quelques trucs des stars as people in it est un projet qui aime jouer avec son spectateur et son joueur il se joue des habitués des arg et va s'amuser beaucoup à vous tourner dans tous les sens et vous faire vous demander si ce que vous regardez mène quelque part et c'est pas pour rien on va en reparler quand on parlera des gens derrière ce truc et on va également en reparler quand on parlera des interprétations de des stars as people in it donc retenez bien un truc ce projet peut parfois être drôle et c'est voulu il y a une ligne très très fine entre ce qui va vous faire rire et vous mettre mal à l'aise et c'est parfois deux émotions qui sont très très proches et vous allez être surpris de voir les trucs qui pour certaines personnes sont giga drôle et pour les autres le sont pas du tout ça va être une limite assez fine qui va être assez intéressante donc oui pizza cachée dans des coordonnées avec fromage et pepperoni c'est un peu con mais c'est aussi important et on va le mettre de côté pour continuer dans l'abstrait on a ce truc merci de bien vérifier que le matériel est installé correctement en appuyant sur le bouton 3 du clavier vous devriez voir un visage si vous trouvez la moindre erreur c'est à dire pas de visage redémarrez le système en utilisant la clé jaune dans le kit d'installation pareil on va mettre ça de côté actuellement le côté en question il commence à être bien rempli je vous jure que ça va être utile bon c'est marrant tout ça mais moi j'allais presque oublier une information avant qu'on se penche sur l'information la plus importante cachée dans les crédits j'ai oublié de vous parler d'une dernière image subliminale qui est présente dans la diffusion la raison pour laquelle j'en ai pas parlé c'est qu'elle n'arrive pas à la fin du court métrage mais à la fin des crédits c'est la dernière image qui est diffusée et c'est de loin la plus dérangeante de toutes la voici vous l'avez deviné il s'agit de cette créature qu'on avait vu de nombreuses fois déjà celle qui était plongée dans l'obscurité et dont on voit la couleur de la peau ce rose extrêmement saturé avec cette mâchoire disloquée elle semble également être entouré d'un drap de lit peut-être le drap de lit que jackson lui n'avait pas on reviendra sur ça bien plus tard bon là on voit clairement une adresse web on va voir si le site en question peut nous aider ab surveillance solutions point com c'est le site de l'entreprise de caméra de surveillance vous pensez qu'il fonctionne regardons ça ok ça commence alors c'est la première fois que je vais dire un truc comme ça dans findings on va commencer à rentrer à l'intérieur du terrier de la peinte d'Essers as people in it d'habitude je vous inviterez à regarder le site et vous balader dessus cette fois ci je vais vous demander de ne pas le faire je vais essayer de reconstruire l'intégralité de l'expérience normale de quelqu'un qui va faire tout le site et parler de du chemin un peu classique qu'on peut avoir si on va dans les bonnes directions mais vous vous n'allez pas y aller pourquoi on verra ça plus tard mais si vous êtes curieux il ya la réponse dans la description tout en bas de la description en arrivant sur le site on se rend compte de plusieurs choses d'abord c'est le site officiel de la compagnie fictive de caméras de surveillance et ab surveillance solutions ils vendent toute une gamme de caméras de surveillance pixelisées très pixelisées notamment visiblement une gamme à l'endroit et à l'envers et par chance on a le droit à un coupon de réduction de 10% avec le mot de passe protect qu'on peut rentrer par va nulle part le site est vraiment très 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 bizarre d'abord il ne mentionne jamais qu'ils vendent des caméras de surveillance ils vendent des solutions c'est écrit partout voilà les caméras de surveillance et les dispositifs audio ne sont qu'une manière d'atteindre une solution en allant sur l'onglet solution on peut trouver ce super questionnaire dites nous comment nous pourrions vous résoudre je me suis pas mal exprimé ça veut c'est vraiment ce que ça veut dire et en général il va y avoir plein de moments où aussi ma manière de prononcer des traductions françaises est un peu bizarre c'est que c'était écrit bizarrement aussi en anglais quelle est la taille de votre problème on va dire le moyen où est ce que le problème a lieu on va dire on va dire que je suis pas sûr décrivez votre problème on va écrire un truc random et obtenir solution erreur cette fonctionnalité n'est pas disponible sans compte est ce qu'on peut créer un compte non on peut que se connecter regardons quand même un peu le reste du site avant de continuer d'essayer de se connecter si on continue de se balader sur le site on peut trouver une faq qui est à mourir de rire on dirait vraiment qu'elle a été créée par un mec incohérent ou un enfant si pour quelconque raison vous voulez envoyer un technicien d'urgence à votre emplacement allez à la caméra principale 1 de la pièce 1 et fait de larges mouvements latéraux avec votre tête en récitant votre commande d'alerte personnalisée il nous demande tout le temps d'aller chercher des informations en cliquant sur un bouton qui s'appelle citation qui n'existe pas voilà il est dans aucune page et il n'y en a pas à quoi pas besoin de regarder le reste du site pour comprendre que celui ci est une façade le site en lui-même n'a que peu d'intérêt et semble au premier abord n'être qu'une vaste blague néanmoins il reste une possibilité de se connecter or on n'a ni nom d'utilisateur ni mot de passe ou peut-être que si en fait on connaît le nom de code de la famille dans le court métrage 00437 écrivons ce nom d'utilisateur et appuyons sur forgot keyword j'ai oublié mon mot de passe en français faire ça ouvre une application de mail vous proposant d'envoyer un mail préfet à l'adresse email no reply arrobas ab surveillance solutions dot com avec comme contenu prédéfini merci d'envoyer le nom d'utilisateur et mot de passe pour cet utilisateur on obtient instantanément après l'envoi un autre mail provenant de la même adresse email s'adressant à nous comme l'utilisateur 00437 et nous donnant le mot de passe associé au compte bedsheets en français dradley soit la même chose qui était écrit sur le frigo c'est comme si la famille avait mis sur leur frigo dradley pour se souvenir du mot de passe mais aussi pour se souvenir d'acheter des dradley pour jackson ce qu'ils ont visiblement pas fait bon maintenant qu'on a le nom d'utilisateur et le mot de passe on peut les saisir par contre avant d'appuyer sur entrée vous vous souvenez du tout début du court métrage vous vous souvenez de cette console gigantesque dans laquelle l'utilisateur a trouvé la vidéo qu'on a vu imaginez qu'on puisse avoir accès à tout ça là ce serait zinzin que ce court métrage cache en réalité plus de deux heures de contenu additionnel ce serait vraiment exceptionnel de la part d'un court métrage qui ne fait que 11 minutes bon appuyons sur entrée ça charge et oh est ce que ce serait pas exactement la console dont on vient de parler appuyons sur un pour afficher les logs et oh ok 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 bienvenue dans l'entrée du terrier de lapin la console du site est découpé en deux parties les logs et les archives pour naviguer dans celle ci on utilise la flèche du haut et la flèche du bas si on veut sortir d'un des deux fichiers on utilise la commande cd point point et on peut exceptionnellement écrire la commande print permettant d'imprimer tout le texte de la page si on le fait voilà on obtient ce truc tout censuré tout moche mais on peut quand même copier coller le texte ce qui peut être pratique si on veut accéder aux logs il faut écrire un on l'avait vu précédemment par contre pour accéder aux archives il y a un problème on nous demande un mot de passe on a bien vu avec le mot de passe betsheets que tout truc écrit dans la vidéo originale pouvait être pris comme un indice même un truc écrit en tout petit dans un coin donc on peut essayer betsheets à nouveau non on va essayer on va par exemple avec happy beef day non tout attaché non plus war naming ou alors war naming sans le g non plus bon maintenant saturday saturday tout attaché bon c'est quoi les logs et les archives les logs c'est un ensemble d'enregistrements de caméras de surveillance organisées chronologiquement chaque entrée de logs est constitué de la date de l'enregistrement l'heure et une description simple de ce qu'il se passe dans celui ci accompagné de sa durée on observe instantanément deux types de log ceux qui sont accessibles et ceux qui ne le sont pas les logs accessibles ont à la fin de la ligne un code en cinq chiffres écrit en vert entre crochets si vous rentrez un de ces codes dans la console vous verrez un petit lecteur vidéo s'afficher avec l'enregistrement que vous avez sélectionné pour ceux qui n'ont pas compris chaque log est liée à une vidéo dans la console et elle décrit donc un élément d'activité dans la maison enregistré par des caméras de surveillance qui est suffisamment significatif pour être retenu dans la console par la compagnie ab surveillance solutions les archives fonctionnent d'une manière similaire elles ne sont juste pas daté elles sont toutes liées à la date du 25 mars à 16h08 et on peut rien y faire si on a pas de moyens clairs d'avoir une date dans le fichier on ne pourra pas dater le fichier les dossiers dans les archives ne sont d'ailleurs pas des vidéos ce sont des images des textes des fichiers audio et il ya même un fichier exécutable un point exé mais on va pas aller trop vite non plus quand on regarde dans les logs on remarque un truc personne n'est nommé bien que les noms des personnages soient explicites on parle de sujets qui vont de 1 à 13 et c'est là qu'on va commencer à sortir la fiche personnage on va beaucoup l'utiliser pour essayer de s'y retrouver et on va également essayer d'expliquer les liens entre chacun des traits de personnalité important des trucs chelous avec eux ça va nous être utile pour l'instant tout ce qu'on sait c'est le sujet 1 c'est anne elle est mariée avec tom le sujet 2 ils ont trois enfants le sujet 3 madison jackson le sujet 4 et un bébé non nommé qui est le sujet 8 on a également une grand mère encore incertain si elle est du père ou de la mère qui est le sujet 5 on a également denis le sujet 6 qui est un mécanicien pas encore spécifié avant de commencer à plonger un peu dans les logs et les archives il est important de préciser l'ordre dans lequel je vais faire les choses la première réaction quand on ouvre les logs c'est en général de prendre un logo pif genre celui là 0 0 0 3 2 et de l'entrée dans la console et on se retrouve ensuite à pas comprendre pourquoi on voit un mec torse nu avec des gants soufflé très fort avec un couple qui commente j'avais prévu plusieurs fois que ça allait être un fanix étrange le deuxième réflexe c'est de prendre le premier log et d'aller dans l'ordre du premier au dernier dans l'ordre chronologique sauf que même faire ça c'est confus c'est un projet qui vous balance mille infos qui semble jamais lier les unes entre les autres constamment il va falloir s'y habituer j'ai décidé de quand même couper les logs en deux parties avec une partie qu'on va faire chronologiquement même en gardant un peu les sauts un peu étrange dans tous les sens puis avec une deuxième partie constitué de logs que j'ai laissé pour la suite soit parce qu'elles amènent beaucoup beaucoup de confusion dans les théories soit parce qu'elles amènent beaucoup beaucoup de confusion dans le flot de l'histoire que j'essaye de vous raconter mais cette partie est aussi constitué de contenu caché ou alors beaucoup plus obscur on a en tout 32 logs et 43 fichiers dans les archives parmi ces 43 fichiers on a 12 fichiers sont tous des enregistrements d'appels téléphoniques 10 images 20 textes qui sont toutes des conversations mail et un fichier exécutable laissez moi donc vous embarquer dans une remontée chronologique de l'intégralité des événements qu'on a autour de cette famille on va voir ça à travers leurs conversations personnelles leurs appels téléphoniques et l'étrange enregistrement vidéo de leurs faits et gestes par une étrange entreprise de caméras de surveillance l'objectif direct ça va pas forcément être de comprendre ce qui se passe dans cette maison mais juste vous plonger dans le quotidien de ces gens chelous de cette famille bizarre qui vivent dans une maison dans lequel se passent des événements incompréhensibles j'espère que vous allez capter un peu la vibe que j'essaye de créer ça va vraiment pas être une vidéo typique vous allez voir que 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 c'est bien des artistes chelous qui en fait ce projet et que essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison c'est particulier ça va aller dans tous les sens il y'a quand même un personnage déguisé en sonic donc prêter je suis Sous-titrage ST' 501 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 1- Nettoyer Sous-titrage ST' 501 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 pseudo-scientifique pour essayer de vous vendre un remède à quelque chose. On trouve d'anecdotiques traces sur internet de ces communautés qui mettent ce fruit sur un piédestal, car décrit comme un fruit préhistorique contenant de nombreux remèdes dans sa chair affreusement amère. Aujourd'hui, les exemples de sites présentés par Nightmine ne sont plus vraiment disponibles, et c'est pas impossible que ce soit grâce ou à cause de lui. La raison pour laquelle sa théorie parlant de ça a pris autant d'importance dans les discussions autour de Disars as people in it, c'est parce qu'il y a un lien évident qu'on peut réaliser entre des américains croyant en un remède miracle à une maladie lorsqu'ils sont à court d'option et qui sont désespérés, et la famille dans Disars as people in it. Est-ce que j'y crois pour autant ? Pas vraiment. Je crois en revanche au truc du fait que Horse Apple égale bullshit, ça par contre j'y crois un peu, j'avoue. Le reste, avec le fruit etc, ça me paraît un peu fin. Bref voilà. Attends, il avait parlé d'un site internet. Est-ce que le site de Sculptorsclayground.com existe ? Putain, le terrier de lapin, il est de plus en plus profond là. Il y a un autre site internet qui appartient au présentateur de l'émission, et c'est un site inquiétant. C'est un plongeon total dans la psyché du mec de l'émission, c'est incohérent, parfois très dégueu et toujours erratique. Laissez-moi vous décrire tout ça. D'abord, ça, c'est une fausse pub. Quand tu cliques dessus, ça ramène au site. Pareil pour le lien 1, 2, 3 et 4, il mène nulle part d'autre que le site lui-même. Ça, c'est un poème, laissez-moi vous le traduire. Je suis un criminel, je suis une rivière, je verse ma culpabilité dans l'océan et mes crimes prennent les voiles. Les bateaux sont mes avocats. Ça, c'est un gif de bateau qui s'appelle crimes.gif, ou crime. On a d'abord un petit texte nous disant bienvenue, et je vais vous le lire juste pour que vous comprenez comment le mec écrit ce texte. Si vous êtes là, alors vous avez déjà fait le premier pas dans ce que j'espère va être des centaines de pas qui va vous amener à marcher sur un chemin. Le chemin est un voyage, et le chemin est la manière correcte de faire ce trajet. Il n'y a pas de raccourci, juste d'autres chemins. Certains chemins sont plus longs que d'autres. Alors commençons ! Mettre une image de clin d'œil ici après la copie. Bon, vous comprenez que ce n'est pas les écrits les plus compréhensibles et les plus cohérents qu'on va voir aujourd'hui. Mais quelques informations restent importantes. D'abord, il nous explique qu'il ne faut pas acheter de l'argile dans un magasin, mais avoir de l'argile provenant d'une prison. Pourquoi ? Car c'est de l'argile naturelle. Une prison américaine privée veut dire de l'argile granulaire de gabarit 12. L'argile ne se mesure pas en gabarit. Cette phrase ne veut rien dire. T'as des argiles que tu peux avoir en granules, mais c'est de l'argile que généralement tu manges, de ce que j'ai compris, mais ça on en reparlera plus tard. Dans son site, le sculpteur fait de nombreuses allusions à son ex Sam, toujours de manière agressive et ridicule. Il montre plusieurs photos d'œuvres en AG qu'il a réalisées, notamment celle-ci, qu'il a appelée Sammy. Il explique qu'il a réalisé quand il était atteint de la maladie de Lynx en phase 5, une période où il était, selon ses dires, en train de mourir. Et après des semaines de sculptures, il était enfin guéri à 100%. Cette sculpture est une des meilleures œuvres d'art que j'ai fait, en étant enfermé dans une des prisons américaines privées. Ces prisons sont à but lucratif, elles sont l'inverse de l'art. Il finit par nous donner des informations sur sa maladie de Lynx avec ce gif, un os occipital, un des os du crâne qui tient le lobe occipital, le centre visuel du cerveau. Comment attraper la maladie de Lynx ? D'abord, ne le faites pas. Vous ne voulez pas l'attraper. Vous voulez plutôt vous en débarrasser. En anglais, la tournure de phrase marche un peu mieux. Vous l'attrapez dans certaines eaux. Ne pas vous laver les mains. Utiliser certains argiles. Le sexe est une manière. Elle est aéroportée. Certains filtres à eau mettent en réalité du Lynx dans l'eau. Faire trop d'exercice. Aiguille. C'est... déconstruit. Vous commencez à mieux comprendre pourquoi c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Ces écrits sont tout le temps aléatoires. On n'arrive pas à savoir ce qui est factuel ou ce qui est profondément issu de son imagination. Mais surtout, il a un espèce d'intérêt paranoïaque lié à cette maladie. C'est quoi cette maladie de Lynx ? Un des gros mystères de Disseurs Aspipolinite, c'est de savoir si la maladie de Lynx est réelle dans l'univers ou si elle n'existe pas. Dans la suite du blog, on a des informations assez contradictoires. Par exemple, il décrit des symptômes en commençant avec cette image. Il décrit ce symptôme comme celui de l'oreille dégoûtante. Il explique qu'il s'agit d'une photo de son oreille. Or, on peut savoir directement que c'est faux. Clairement, la texture de sa peau, la couleur de la peau et l'implantation capillaire, rien ne marche. Par contre, il dit un truc intéressant. C'est le premier symptôme que j'ai eu. Je me suis réveillé un matin avec l'oreille absolue. J'ai toujours chanté faux et je ne pouvais pas atteindre les notes hautes dans les chansons. Donc j'étais horrifié et choqué de me rendre compte que j'avais l'oreille absolue. J'ai regardé dans le miroir et j'avais l'oreille dégoûtante. C'est le début d'un horrible voyage qui puait la merde. J'ai pris plein de chemin de merde, ça a ruiné ma vie. Donc il s'est réveillé avec l'oreille absolue et ça l'a horrifié. On va garder ça en tête car cette idée d'une habilité spéciale qui arrive aléatoirement n'est pas anodine. Ça va revenir. La page des symptômes devient plus dérangeante au fur et à mesure et montre des images grotesques. Des énormes cloques sur un bras, des taches dans la gorge et dans la bouche, des taches sombres et de la pourriture sur la langue, des traces sombres sur les mains. Oui vous avez la maladie de Lynx. Tu deviens bon en chant et les gens s'en rendent compte. Oh et vous savez quoi ? C'est aussi en train de tuer ton corps tout entier. Et tu ne peux pas écrire des chansons sur ça. Peut-être que tu ne te laves pas les mains ou autre chose mais maintenant tu n'as pas le temps de t'en inquiéter. La maladie de Lynx va te ruiner la vie et tu traites tout le monde autour de toi comme de la merde. Clairement, on n'a pas vraiment appris grand chose d'intéressant sur la maladie de Lynx sur ce site. C'est tout simplement car il est impossible de faire confiance à cet homme. Mais par contre c'est clair que ce mec est malade. Pas dans le sens psychiatrique, dans le sens littéral. Il a des rougeurs sous les yeux évidentes et les photos finales de la catégorie symptômes sont clairement des photos de lui. Et elles sont dégueulasses. C'est vraiment les traces de quelqu'un qui a une maladie. Et pourtant à l'intérieur du site il dit constamment que lui il a réussi à guérir etc. Comme s'il essayait de cacher qu'il était encore malade. C'est un véritable charlatan. En réalité c'est intéressant que la maladie de Lynx s'appelle ainsi. Car elle m'en rappelle la maladie de Lyme. Ou du moins le traitement qu'on lui donne en ligne. Dans le dernier Findings, le Findings 99, j'avais parlé de cette maladie. Et j'ai pris des pincettes de fou. Et malgré ça, je me suis trompé. Alors je précise pour cette partie là après coup qu'en réalité je ne suis absolument pas qualifié pour dire quoi que ce soit sur ce sujet. J'ai absolument pas envie d'invalider l'expérience de gens qui se sont retrouvés dans un diagnostic et qui sont en errance médicale. Prenez ce que je dis avec des pincettes. Il est probable que je me trompe ou que j'ai tort dans quelques années. Et je précise surtout que cette partie là est là par bienveillance. Je ne suis pas là pour juger des gens qui souffrent. Je me suis fait avoir par la croyance non fondée qu'il existe une maladie de Lyme chronique. Ça n'existe pas. C'est plus compliqué que ça. Ça n'existe pas. Si c'est une maladie qui peut avoir des conséquences au moyen voire long terme sur le corps, visiblement une version chronique de la maladie n'existe pas. Souvent les personnes se disant atteintes de la maladie de Lyme chronique, soit numéro 1, sont dans le déni d'une autre maladie, notamment la fatigue chronique ou la fibromyalgie, soit numéro 2, des personnes avec des troubles mentaux qui souffrent donc d'autre chose. Les symptômes de la maladie de Lyme chronique sont une blague. Il y en a pour tout le monde, car c'est une maladie qui changerait selon les personnes. Ariad Hall, une médecin et autrice sceptique, critiquant souvent la médecine alternative, avait fait un article hyper salé intitulé « Does everybody have chronic Lyme disease, does anyone ? » qui parlait d'autres articles alarmistes sur la maladie et qui expliquait que si on prenait tous les symptômes possibles de celle-ci, eh bien on se rendait compte que tout le monde l'avait. C'est vague à ce point. Je suis pas spécialement fan de Ariad Hall, mais cet article était intéressant pour le coup. Et c'est dangereux tout ça. Des charlatans utilisent cette maladie et se font des thunes comme jamais en Amérique en profitant de gens en état de faiblesse, en leur donnant des antibiotiques et des solutions naturelles qui traitent une maladie qui n'a jamais été prouvée comme existante. Mais un truc fascinant avec la maladie de Lyme chronique, c'est la communauté de gens sur internet qui défendent son existence. Cette communauté défend l'existence de cette maladie avec une confiance aveugle et irrationnelle, qui est assez dangereuse. Dans l'article Lyme Disease Appeal Struggle d'Alison Abbott dans le magazine Nature, on peut lire qu'Alen Steer, médecin rhumatologue, a reçu des menaces de mort pour avoir refusé à raison l'hypothèse de la maladie de Lyme chronique au point de devoir prendre des gardes du corps. Que la maladie existe ou non, c'est quand même anormal un tel besoin de défendre une hypothèse qui n'est pourtant pas personnelle. Et à part pour les menaces de mort, ça c'est quand même sacrément grave, je peux aussi comprendre les patients. Ils sont en errance médicale et on leur refuse une hypothèse qui pour eux pourrait être la clé de leurs problèmes, alors qu'en réalité c'est juste autre chose. Ça fait également penser à la maladie des morguellons dont j'avais parlé dans l'iceberg de YouTube. C'est une fausse maladie qui est en réalité un syndrome d'Eckbaum, c'est-à-dire un délire psychotique où un patient pense sincèrement qu'il a un parasite sous sa peau. Dans ce cas ici, des tonnes de gens sur internet pensent qu'il y a des fils qui apparaissent sous leur peau alors que c'est eux-mêmes qui les mettent, et ce sans s'en rendre compte. C'est un cas complexe, mais on en reparlera. La maladie de Lyme chronique, la maladie de morguellons et encore la maladie de lynx ont tout un même point commun. Leurs symptômes sont différents pour tout le monde, leur existence est réfutable, elle est assignée à des gens qui croient dur comme fer qu'elle existe et qui sont en réalité atteints d'autre chose, et qui deviennent donc les personnes faisant entre guillemets la publicité de leur maladie. Ils en parlent eux-mêmes, se diagnostiquent entre eux, et créent un sentiment de communauté entre malades incompris, qui finit par avoir des dérives sectaires. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que si je reviens à ce qui a démarré toute cette grosse digression-là, c'est-à-dire ce log, montrant que la grand-mère en 2014 regardait déjà l'émission du sculpteur, on se rend compte que la famille est sous l'influence de cette personne, dont on ne peut pas faire confiance, et ce depuis longtemps. C'est là qu'on peut ramener le log de... Oui, parce qu'on va ramener... Les trucs que je dis qu'on va ramener, la plupart du temps, on va les ramener. C'est là qu'on peut ramener le log où Madison se fait également diagnostiquer de la maladie de lynx. Je vous avais dit qu'il y avait un truc en plus dans ce message, et je ne l'avais pas montré. Et ce truc ? Bah c'est que ce log existe. Chaque log est associé à une vidéo en théorie. On n'a juste pas accès à toutes celles-ci. Ça veut dire que le diagnostic a eu lieu dans la maison, pas chez un docteur. Son diagnostic est soit dû à quelqu'un venant dans la maison, soit un autodiag, soit un diagnostic par quelqu'un de la famille. Je vais terminer ici avec un autre détail très apprécié par la communauté qui fait également partie de la vidéo d'analyse de Nightmind. Il y a des gens qui pensent que ces 4 liens, appelés Link 1, Link 2, etc, sont en fait un méta-commentaire sur la maladie de Lynx. Link 1 renvoie à rien, il ramène sur la page sur laquelle on est, le Link 2 aussi, et ainsi de suite jusqu'au 4ème. Les links ne mènent nulle part. Donc les links n'existent pas. Links n'existent pas. Cette observation qui est très populaire dans la communauté et qui est volée à Nightmind, si elle est bien intentionnelle, en effet, c'est assez génial. Du coup, est-ce que je pense que la maladie de Lynx existe dans cet univers ? On verra, car on ne peut pas encore avec les informations qu'on a parlé de cette question. Par contre, un truc important, c'est que c'est une maladie bourrée de désinformation, car il est temps de vous parler de trucs dont je ne vous ai pas parlé dans la chronologie. D'abord, allons dans les archives et allons prendre le fichier 69992. C'est une image d'un journal. Un journal appelé la revue de Lynx. Bon, je vais juste parler vite fait de ce post-it là. On va en voir pas mal des post-it comme ça. Si on oublie l'info en bas avec un R et trois chiffres là, on va juste noter qu'à chaque fois qu'on verra un post-it comme ça, il y aura écrit 00437, soit le numéro de la famille, sur le site de AB Surveillance. Donc ce journal a bel et bien appartenu à la famille, c'est pas retrouvé dans les archives par hasard. Mais il existe donc une revue, une sorte de magazine de la maladie. Et il existe plusieurs autres numéros du magazine dans les images. On peut remarquer à chaque fois en haut à droite un numéro suivi d'une date en format américain. Donc pas jour slash mois, mais mois slash jour. On peut en calculant se rendre compte que la revue est bimensuelle, et en regardant le début et la fin de la chronologie et en utilisant des indices de contexte, on peut se rendre compte que cette revue est la photo de la plus vieille revue connue que la famille ait possédée. Et c'est intéressant, parce qu'on va voir qu'à chaque fois que des informations vis-à-vis de la maladie de Lynx sont données dans la revue de Lynx, la famille reprend ces concepts et reprend ces préceptes et les applique aveuglément. Et c'est d'autant plus inquiétant que c'est écrit à peu près de la même manière que le blog du sculpteur. C'est-à-dire que ça dit vraiment n'importe quoi tout le temps, qu'on dirait que c'est écrit par quelqu'un de vraiment pas bien. Et c'est d'ailleurs assez marrant de voir que dans ce numéro de la revue, là il y a une petite photo un peu floue là. Elle ressemble un peu au sculpteur un peu en vrai. Rien que dans ce numéro du journal, on a la mention que les Lynxers, les gens atteints de la maladie, voilà ils ont leur petit nom spécial pour augmenter le côté sectaire, ont des capacités spéciales. Un peu comme l'oreille absolue du sculpteur. On a un article sur les avantages et inconvénients de faire de la fraude à la carte bancaire, un top sur les 10 manières faciles de se su**der quand la maladie de Lynx devient trop dure à supporter. Bref, de très mauvais conseils. Mais un truc qui revient perpétuellement dans ce numéro, c'est les mains. Ici on te parle de crème pour les mains, ici on a une image de mains, ici on a un texte nous conseillant des gants spéciaux pour les mains de gens ayant des problèmes liés à celle-ci, à cause de la maladie de Lynx. Et surtout on a cette image du gars qui ressemble au sculpteur qui se touche la tête avec les mains. Je ne vous l'avais pas dit mais ce journal est sorti le 13 mai 2014 et je ne vous ai pas parlé de deux vidéos et de deux logs. Le 10 juin, le 29 juin, le 21 juillet et le 27 août. Tous donc sont sortis après le numéro de la revue de Lynx. Et dans chacun voit Dennis et Madison se toucher le visage. Sujet 6 se touche le visage. Le sujet 3 se touche le visage. Ça va revenir beaucoup dans le futur cette question du face touching. C'est comme ça que la communauté a l'appelé parce que c'est comme ça aussi que ça s'appelle dans les logs. Lentement, chaque membre de la famille au cours de la chronologie va commencer à avoir ce type de comportement. Pour l'instant c'est que Dennis et Madison. Pour beaucoup de gens analysant la série, le fait de se toucher le visage est un signe de début de maladie de Lynx. En tout cas c'est le cas chez les gens qui croient en l'existence de la maladie de Lynx. On va noter à chaque fois que quelqu'un commence à se toucher le visage et on va essayer de voir si après coup il y a plus de symptômes et plus de phénomènes étranges qui arrivent vis-à-vis de ces personnes. Mais surtout ça va nous permettre de voir comment ce journal aux informations fausses et de plus en plus absurdes manipule la famille dans ses comportements les plus intimes. On peut continuer la chronologie. Alors nous en étions donc au 9 septembre 2014. On n'a pas d'autres logs importants avant la vidéo suivante. On a juste cette petite mention d'une salle appelée la pièce X, la Room X, un endroit où Jackson se serait rendu. On en reparlera car elle est mentionnée deux fois seulement dans les logs et il y a un mystère sur où exactement elle est située. Le 22 septembre 2014 on a un log vidéo assez inexplicable pour l'instant. On y voit Tom en train d'essayer tant bien que mal de soulever une tondeuse à gazon visiblement collée au sol. A la fin il abandonne, s'en va et la caméra tremble légèrement à la fin de la vidéo. On garde ça de côté mais pour plus tard. S'en suit deux mails très drôles de Anne engueulant Madison car elle a retrouvé des cigarettes sous un globe réfléchissant dans le jardin. Je vais te donner le bénéfice du doute cette voie et assumer qu'elles ne sont pas à toi. Mais si jamais je trouve des cigarettes dans la maison je vais m'abattre sur toi comme une tempête. Je suis une sérieuse. Je ne veux pas que ma fille fume comme une délinquante. Tu dois te remettre sincèrement en question. Trop de choses se passent en ce moment pour que j'aie à gérer ça. Maman du calme c'est celle de mamie. Tu devrais lui demander avant d'agir comme une psychopathe avec moi. C'est complètement injuste. Je te répète en boucle que je ne fume pas. Ouais non définitivement la relation entre les deux n'est pas forcément la plus positive du monde. Et on arrive doucement au 9 octobre 2014 et ce jour-là la famille va recevoir dans sa boîte aux lettres un nouveau numéro de la revue de Lynx. Dans ce 34e numéro plein de nouvelles infos ridicule. On y parle de mariage thématique autour de la maladie. Avez-vous déjà imaginé à quoi ça ressemblerait d'être invité à un mariage Lynx ? Ça peut sonner comme un conte de fées en devenir. C'est pas censé être genre une maladie mortelle. On a aussi des conseils pour des suites et des jogging pour se tenir la main confortablement. Des tours de cartes mais il y a aussi ces deux phrases inquiétantes. Est-ce que vous avez l'impression d'être le seul atteint de la maladie dans votre famille ? Vous n'êtes pas seul. L'hiver s'annonce rude. Que pouvez-vous faire ? Êtes-vous dans la cave ? Qui est dans la cave ? Accompagné de cette image étrange avec une tâche noire. Mais figurez-vous qu'aucune de ces informations n'est vraiment aussi importante qu'un tout petit détail dans un texte. Dans le texte en bas de l'image de poupée, on voit une liste de mots aléatoires présentés comme le contenu du numéro de ce mois-ci qui célèbre les capacités spéciales de Lynxers. Parmi les mots aléatoires, plafond, sol, huile, sondage, quiz de culture, doigts, pouces, doigts, mains, cheveux longs, cheveux courts, ce genre de truc quoi, on trouve costume de chien. C'est important car le 11 octobre 2014, deux jours seulement après le journal, on trouve un log disant que Madison a été vu dans la maison avec un costume de chien. Et figurez-vous que ce sera pas la première fois qu'elle ou quelqu'un d'autre emportera dans la maison. Jackson et Tom le feront aussi un peu moins d'un an après. Maintenant, laissez-moi vous sortir pour la première fois un fichier audio des archives, voire même trois. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les trois sont des appels téléphoniques entre Tom et Anne. Les appels téléphoniques entre Tom et Anne sont du nombre de 10 et sont tous un cauchemar à écouter. Ils durent une éternité et les discussions entre les deux sont vraiment étranges. On dirait qu'ils écoutent qu'à moitié. Ils se coupent la parole, ils ont l'air stressés mais en même temps désintéressés. C'est hyper chelou. Les deux fichiers 13 184 et 67 264 sont deux appels identiques. Juste, le premier est beaucoup plus distordu. On reviendra sur la raison pour laquelle il y a deux appels téléphoniques identiques, juste un de moins bonne qualité. Mais un peu plus tard. Dans ce premier appel, Tom appelle Anne pour lui dire qu'il a fini une conférence vidéo pour son travail. Il discute de rideaux, de souvenirs de leur ancien appartement avec Jackson. Puis enfin, alors que Tom s'apprête à acheter des rideaux sur internet, il mentionne qu'il y a des soldes sur des costumes de chiens. Il achète alors les costumes de chiens pour toute la famille. Anne mentionne également plus tard qu'elle a trouvé une nouvelle porte qu'elle connaissait pas avant dans la cave, avec une pièce qu'elle n'avait jamais vue. On a la preuve en un appel que la revue de Lynx a un impact important sur la famille. Tom a été influencé à acheter des costumes de chiens et Anne a probablement vu cet article avec le sous-sol et a fouillé dedans pour voir s'il y avait quelque chose. Et si on écoute ce que Tom dit pendant l'appel ? Il a utilisé l'option de livraison en deux jours. Donc il a commandé les costumes à l'instant où il a lu l'info. Parce que si vous vous rappelez, il y a exactement deux jours entre la revue de Lynx et le moment où on voit Madison avec un costume de chien. Dans le fichier audio suivant, Anne appelle Tom pour lui dire que les costumes de chiens sont arrivés. Il dit ensuite qu'il veut voir Madison dans le costume de chien tout de suite et qu'il va chercher sa caméra. Pourquoi ? On ne sait pas. Et il propose également de manger des pizzas le soir. C'est le retour des pizzas. Et ça, c'est également un gros mystère. Les pizzas, ça va revenir très souvent. Encore aujourd'hui, on n'est pas sûr de pourquoi... Évitons de nous éparpiller, pardon. Quelques minutes plus tard, visiblement, Madison est en costume de chien et est filmé par une caméra de surveillance comme on peut le voir dans les logs. La revue de Lynx est définitivement lue et a un impact sur la famille, comme on peut le voir dans cette image sur le numéro. Ce magazine contrôle littéralement ses lecteurs, comme s'ils étaient des poupées. Et on peut le voir également dans un mail du 21 octobre 2014. Sujet. Résultats du labo. Anne, les résultats du labo sont là et je suis heureux de vous informer que les échantillons que vous avez amenés au bureau de la semaine dernière ont été confirmés non atteints de Lynx. J'espère que vous vous porterez bien avec cette nouvelle et que vous vous sentirez rassurés. La maladie de Lynx est devenue un gros problème dans notre communauté et il appartiendra à des personnes comme vous de contribuer à empêcher qu'il ne s'aggrave. Ceci dit, c'est le quatrième set d'échantillons que vous nous avez envoyé et j'ai peur que vous preniez ce problème trop sérieusement. Souvenez-vous que nous avons d'autres patients à qui nous devons montrer la même quantité d'attention et de soins que nous donnons à vous et votre famille. Essayez de prendre ces résultats du labo à cœur. Si vous continuez d'apporter des échantillons à moi et mon équipe, je vous demanderai peut-être de trouver un autre médecin. Sincèrement, Docteur ***. Clairement, Anne est terrorisée et profondément anxieuse de cette maladie. Elle envoie des échantillons de sa famille entière pour vérifier qu'ils ne sont pas atteints de la maladie eux-mêmes, alors que visiblement ils ont déjà eu la confirmation que tout allait bien. Peut-être que c'est parce qu'il y a un type à la télé dans leur salon qui explique que la maladie est quasiment partout. Peut-être aussi parce qu'ils reçoivent au pied de leur porte, toutes les deux semaines, un papier leur rappelant l'existence de la maladie et ses potentiels dangers. La veille de ce mail, il y avait un log vidéo intéressant qu'on a skippé, datant d'octobre 2014. Le log 3002 est un des plus longs du site, et c'est pour une simple raison, il y a deux minutes de silence écrasant au début, avec Anne et Tom qui ne se disent strictement rien. Anne lit un livre et Tom regarde sa tablette. C'est le bon moment de rappeler juste un truc que j'avais mentionné rapidement dans les détails de la diffusion originale et que je n'avais pas forcément plus expliqué que ça. Ça et ça, c'est des statues, probablement faites par la grand-mère, celles qui regardent le plus l'émission du sculpteur. C'est un bon moyen de rappeler à quel point l'influence du sculpteur est en train de s'installer dans la famille. Le silence est brisé par une phrase de Anne. S'ensuit 30 secondes de silence, puis… Et encore silence. Tom finit par proposer de sortir pour le dîner et d'aller manger des pizzas avec les enfants. Oui, pizzas, encore. Tom finit par poser des questions sur le personnage du livre de Anne qui est mort. Et leur discussion est d'un ennui massacrant. Ils n'ont rien à se dire. Puis à un moment, Tom se met à rire. À rire beaucoup et longtemps. Et quand il essaye d'expliquer, il dit un truc bizarre en rapport avec la politique qui ne fait pas vraiment sens. En même temps qu'il rigole, la caméra galère à suivre. Anne, confuse, s'en va pour chercher les enfants. Tom ne s'arrête pas, fait une sorte de salut militaire et la vidéo se termine dans la confusion. Plusieurs choses à dire ici. D'abord, je le mentionne ici car c'est intéressant à noter et ça prendra de l'importance plus tard. Les couleurs que portent les personnages sont très souvent très genrées. Ils ont des valeurs très traditionnelles américaines. Du mariage, aux enfants, au patriotisme, jusqu'au travail et au rapport aux enfants. Tout est là pour le rappeler. Ça va prendre de l'importance, mais cette vidéo montre bien l'ennui écrasant du mode de vie. Ensuite. Quand j'avais analysé l'intégralité des vidéos, je me suis rendu compte d'un détail que personne n'avait relevé. J'ai regardé dans la réflexion de cette photo. Vers deux minutes, soit juste avant la fin du silence complet, j'ai vu un truc bouger dans la réflexion. Et je me suis dit, si c'est une sorte de miroir, ça mène logiquement vers soit la porte d'entrée, soit une fenêtre à côté de la porte d'entrée. Je me suis donc demandé qu'est-ce que ça peut bien en être, ce truc qui a bougé. Ça ressemblait pas à une plante bouger par le vent, le mouvement n'y ressemble pas. C'est un cerf ? Peut-être. J'ai donc mis la vidéo en très accéléré et… J'ai l'impression que c'est le mec en costume de Boomy the Cat dans la vidéo originale. C'est comme si on voyait les pics de la tête du costume ici. Peu importe ce que c'est, Tom et Anne ne sont pas seuls dans cette vidéo. Ils sont observés. Et pas que par les gens de habeysurveillance, même s'ils ont du mal avec leur caméra. Il y a quelqu'un qui les regarde. Mais aussi, il y a cette phrase de Anne. Figurez-vous que ça arrive de nombreuses fois. C'est quasiment la catchphrase de Anne, en tout cas, dans ses conversations téléphoniques avec Tom. Dans le fichier 54851, par exemple, Anne appelle Tom et lui dit la fameuse phrase. Puis elle se met à pleurer. T'as aussi le fichier 02203 où elle appelle Tom en pleurs complets. Sauf que Tom n'entend pas le moindre mot qu'elle dit. C'est assez étrange comme discussion. Puis soudain, au milieu de leur discussion, il se passe ça. On va pas parler de ça maintenant. Ouais, je sais encore. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Le 17 novembre 2014, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Toute la famille dans le salon quand soudain, Tom se met à chanter une chanson patriotique qui parle de drapeau et que de drapeau. Evidemment, cette chanson n'existe pas. C'est une improvisation complète de Tom. Tom finit par faire un salut militaire que tout le monde reproduit machinalement. Mais moi, il y a un détail qui m'intéresse. C'est le fait que lorsque Tom chante, il regarde droit dans la caméra. Et il semble être au courant quel film. On dirait qu'il a l'air de vouloir lui prouver quelque chose à la caméra. Pendant ce temps-là, dans les logs écrits, il se passe encore des bizarreries. On a un sujet 10 et un sujet 11 qui sont mentionnés, des sujets que l'on ne verra jamais, une attaque de chien et l'entrée dans la maison d'un solliciteur inconnu. Le 25 décembre 2014, soit la journée de Noël, on a un des logs vidéo les plus étranges. Denis arrive devant le couple. Il est complètement robotique. Il dorme clairement. Et c'est pourtant la journée de Noël. Étrangement, cette vidéo a été prise à 15h si on en croit les logs. Denis se met à parler à chacun d'entre eux très bruyamment en chuchotant. Il continue à parler de fenêtre à Anne qui est profondément endormie. Puis il se dirige vers Tom et il lui dit ça. Est-ce que vous la voyez un peu mieux cette limite floue entre ce qui va vous faire rire et ce qui va vous faire peur ? Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions conflictuelles derrière ce log. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent très drôle, d'autres qui le trouvent un peu flippant. Mais il n'y a pas vraiment d'explication derrière le comportement qu'on vient de voir. Mais on n'a pas non plus d'explication de pourquoi Tom et Anne sont en train de dormir profondément alors qu'il n'est que 15h. Et c'est pas une erreur de rodatage parce qu'on le voit qui fait très clair quand il ouvre la porte Denis. Avant que l'année 2014 se termine, on a un dernier petit mail entre Madison et Jack où Madison demande à Jack d'aller cacher des cigarettes derrière son lit. C'est pas la première fois qu'on voit Jackson cacher des trucs derrière son lit ou même dans son lit en réalité. On va essayer de garder un œil devant ça. Mais un truc est sûr c'est que même si Madison utilise clairement Jackson, au moins là il se parle. Il y a un début de relation qui se crée. Et ainsi se termine l'année 2014. Et dès le 20 janvier 2015 on a un log vidéo incompréhensible. L'enregistrement commence avec Tom complètement rigide devant sa porte. Il s'écroule et allait en détresse. Il essaye d'ouvrir la porte avec sa main. Quand il y arrive, des bruits étranges réverbérés et aigus commencent à se jouer. On peut voir à travers la fenêtre une boîte de pizza en face de la porte. Tom, toujours rigide, arrive à se saisir d'une scie et l'échange avec une boîte vide de pizza qu'Anne lui donne. Il crache dedans et essaye tant bien que mal d'ouvrir la porte. Il finit par jeter la pizza à l'extérieur. Ça baisse et fait ce mouvement avant la fin de la vidéo. C'est vraiment un log très très chelou pour le coup. La rigidité de Tom me fait à la limite un peu penser à soit Madison lorsqu'elle a traversé le sol, mais ça c'était plus parce qu'elle était bloquée dans le sol en soi. Mais elle me fait un peu aussi penser à Jackson dans ce log là. Tom il a l'air en transe complètement et également complètement lavé du cerveau. Mais c'est étrange le fait que Anne le voit visuellement en difficulté et qu'elle fasse rien, ou juste du moins cet échange bizarre. Qu'est ce qui se passe ? Pour l'instant ça reste comme une anomalie étrange. Un des comportements les plus surprenants qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il s'agit de la maladie ? On verra. S'en suit une série de logs qui mentionne régulièrement un certain sujet neuf. On le voit ne rien faire, puis courir, puis... Ah bah tiens on va enfin pouvoir le voir en fait le sujet neuf là. Qui ça peut bien être ? Regardons ça tout de suite. Juste remettons le une fois SBP. Je suis fan. Bon il est temps de traiter enfin le sujet qu'on évite de manière évidente depuis un moment. C'est qui lui ? Puis lui. Et lui en fait. Ce gars qui s'habille dans un costume de Boomy de Kat, une claire copie de Sonic, qui visiblement est déjà rentré dans la maison, qui a cuit des lasagnes, qui est allé dans une des chambres. Et le fait qu'il est allé dans la maison c'est pas qu'un truc qu'on peut voir dans les logs. Je vous avais caché une image subliminale dans le log vidéo où on pouvait voir Tom chanter. Celle-ci. Où on le voit pencher bizarrement, faire un truc bizarre là. Ouais on en reparlera plus tard. C'est quoi ces images subliminales ? D'abord on voit la personne dans le costume prendre une poubelle, mettre ses mains dedans, en extraire quelque chose puis manger le contenu de la poubelle. C'est étrange parce que le personnage de Boomy de Kat dans cet univers est censé être véritablement très important. C'est genre un truc installé quoi. Dans un mail que je vous avais pas montré le 7 juin 2014, on pouvait voir une réponse automatique à quelqu'un qui s'inscrivait en ligne pour devenir un apprenti Boomy, c'est à dire un membre du fan club de Boomy de Kat. Ça avait l'air assez organisé, ils parlaient du Boomy central qui était visiblement du coup l'entreprise qui gérait ça, qu'ils allaient recevoir un colis devant chez eux. Du coup dans cet univers c'est vraiment un personnage instauré quoi. Mais il y a aussi un truc dont j'aimerais parler à l'intérieur de ces vidéos là. C'est vers les 8 premières secondes de la vidéo, on peut voir que si on regarde attentivement les feuilles, il y a un fondu. Il y a un fondu vidéo, une transition entre deux moments différents. On peut voir là, les feuilles disparaissent pour lentement laisser place à une autre position de l'arbre. Et on peut l'observer également car en bas à droite on voit très brièvement Boomy apparaître. Visiblement au milieu d'une course. Pour moi ça veut dire deux choses. D'abord ce gars déguisé c'est pas la première fois qu'il court devant la maison, il l'a fait plusieurs fois et sur d'autres trottoirs. On peut se demander si justement il y a eu une coupure de ce qu'il s'est passé dans les images subliminales. On verrait le mec déguisé en Boomy s'échapper du devant de la maison après avoir bouffé les ordures, car ce serait sur ce trottoir qu'il se serait baladé s'il voulait le faire. Mais aussi ça veut dire que AB Surveillance modifie les vidéos. Elle serait délibérément censurée. C'est là que je ressors deux conversations téléphoniques, le fichier 13184 et le fichier 67264. Si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé plus tôt. C'est deux fois le même fichier, mais l'un est juste beaucoup plus distordu que l'autre. En réalité, je me suis rendu compte assez vite que leur durée était différente. Je les ai ouverts les deux et je les ai synchronisés, et très vite je me suis rendu compte que… bah ils sont différents en réalité. Il y a des parties coupées dans le premier qu'on ne retrouve pas dans le deuxième et inversement. C'est jamais pour des raisons pertinentes. Des hésitations sont coupées, des pauses, des rires de Anne. Comme si on enlevait des parties normales de la discussion. Pour moi, ce qui est enlevé n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les fichiers ont été modifiés. La surveillance de l'entreprise va beaucoup plus loin que de simples caméras. Les informations des clients sont censurées et hautement révisées. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi on a autant de bizarreries en fait dans ces logs. C'est qu'on a des informations qui nous manquent. Puis enfin, il y a le fichier 80 072. Voilà. Comme j'ai dit au début, je préviens, ça devient vite très étrange ce projet. Là, vous êtes déjà bien loin dans la vidéo, mais voilà… Ça va pas aller en s'améliorant. Donc, nous avons un jeu Flash Boomy de 4, caché dans les fichiers d'archives. Probablement un jeu auquel joue Jackson, qui a été gardé dans les archives de AB Surveillance. On voit donc cet écran titre, avec écrit Boomy de 4, et une maison allumée derrière, durant la nuit. Si on appuie sur Entrée, on peut jouer. Bon, vous comprenez là que c'est pas vraiment Boomy de 4, et que c'est clairement une allégorie de ce qu'on a pu voir dans le log précédent. On incarne un homme dans un costume de Boomy de 4, qui mange les ordures d'un voisinage. On mange la totalité de ces ordures, en atteignant un score de 2150. Et quand on gagne, en attrapant cette poubelle, on a un écran de faim qui apparaît, et oh mon dieu, quelle horreur ! Donc, oui, visiblement Boomy de 4 aime beaucoup bouffer des ordures, et c'est relativement glorifié dans le jeu. Quand on gagne, on nous donne l'opportunité d'imprimer une récompense. Si on demande la récompense, une impression papier s'ouvre avec ce design. C'est rien de plus que l'image précédente en ASCII. Je trouve qu'il y a un côté un peu menaçant dans ce jeu. Parce que si on regarde attentivement, il y a un détail qui saute aux yeux. C'est cette maison, au début dans l'écran-titrage. On avait déjà des preuves que le mec qui se déguise en Boomy s'était rendu à l'intérieur du domicile de la famille durant la nuit. Maintenant, c'est à peu près certain. Le 2 février 2015, la famille reçoit encore une fois dans leur boîte aux lettres un exemplaire du nouveau numéro de la revue de Lynx, le 43ème. Et encore une fois, il dit n'importe quoi. On a une information cachée par ce post-it. On en reparlera, je vous le promets. Dans le texte principal, avec cette image d'un bras sous perfusion, on a l'annonce que cette revue a un invité spécial, un éditeur, qui est très connu chez les Lynxers, mais qui a le désir de rester anonyme, bien sûr. Ils annoncent également qu'il faut faire attention à des goûts et des odeurs différentes dans les temps suivant la publication. On a aussi l'annonce que c'est Halloween en février. Halloween en février. Halloween en février. Halloween en février. Oui, c'est Halloween en février. Et si vous voulez la preuve de ça, elle est à l'arrière du journal. Dommage, on n'y a pas accès. Il y a moins d'informations intéressantes dans ce numéro que dans les précédents. On a quand même cette histoire d'invité spécial anonyme qui est étrange. Peut-être que c'est le sculpteur, mais c'est pas certain. Par contre, on a ce message ici. Faites nos tests quiz. Lynx, lavez-vous. Et regardez quel type de Lynxers vous êtes. C'est aussi bien qu'un vrai diagnostic de docteur. Donc attachez vos ceintures. Ça enfonce définitivement l'idée que ce journal ne sait absolument pas ce qu'il dit et qu'il est assez dangereux. Par contre, un truc qui est inquiétant, c'est la quantité d'images de pilules dans cette revue. Comme si inconsciemment, celui-ci essayait d'inciter à la médication compulsive. Le 10 février 2015, on a un deuxième log qui arrive, qui est un peu une sorte d'écho du précédent avec Boomy24. Sa description dans la console est « Invité 5 affecté ». Pourquoi on parle pas d'un sujet, mais d'un invité ? Si on regarde le fichier vidéo, il y a une différence entre le carton avant la vidéo et la console. Ce n'est plus l'invité 5, mais le sujet 27. Et comment ça, le sujet est affecté ? Pas infecté, affecté. Regardons. Ah bah c'est une des jeunes filles qui viendra plus tard à l'anniversaire de Jackson d'ailleurs. Elle s'approche et… Quelque chose lui a fait peur. Déjà, les ordures devant la maison se sont multipliées depuis la dernière fois. Mais qu'est-ce qui lui a fait peur ? Regardons les images subliminales quand elle s'apprête à partir. Vous pensiez vraiment qu'on avait oublié cette créature qui apparaissait dans le court-métrage original ? Non. Elle est toujours là et visiblement, elle est déjà présente dans la maison. Elle observe Tom tout près de son visage quand il dort. Mais cette créature, elle est quand même au centre de beaucoup de questions. Et on va en reparler pas mal, mais beaucoup plus tard. On a aussi dans les images subliminales une date qui apparaît. La date du 9 septembre 2015. Aucune explication de ce que cette date fait là. Elle arrive beaucoup plus tard dans la chronologie. Peut-être qu'elle correspond au moment où la créature se penche sur Tom ? Peut-être que c'est le moment où Tom lui-même a été affecté ? C'est aussi la date où on a capté pour la première fois les ondes gravitationnelles. Mais pourquoi un truc qui arriverait plus tard dans la chronologie arriverait ici ? On va en reparler beaucoup plus tard. Mais la différence entre ce que la console dit et le carton est capitale à mes yeux. Parce que c'est pas la seule fois que le carton va différer de la console. Et elle veut dire quelque chose sur ce qu'il se passe globalement dans Distance of People Unite, mais également dans ce log. En tout cas, à mon avis. Entre le 14 février 2015 et le 16 février, il y a Jackson qui envoie un message à Madison par mail. Oui, les conversations par mail c'est très courant dans cette famille. Afin de lui demander d'arrêter de lui demander de cacher des cigarettes derrière son lit. Il a simplement peur de se faire gronder par sa grand-mère. On peut voir déjà que sa grand-mère et lui, la relation est chelou. Et il lui propose plutôt d'aller cacher ça dans le jardin. Le lendemain, il s'engueule avec elle, comme on peut le voir dans les logs. Et le surlendemain, on a un mail en réponse à un autre intitulé Désolé, qui dit C'est pas grave, je dirai rien. Visiblement, soit quelqu'un a trouvé les clubs de Madison et ne va pas cafter, ou sinon Madison s'excuse auprès de Jackson pour l'engueulade. En tout cas, les deux sont clairement un peu en conflit. On a ensuite une suite de mails pendant 2-3 mois dont on va parler juste après. D'abord, on va parler du log du 25 mai, parce qu'il est assez étrange. Il commence avec Anne qui arrive alors qu'il est tôt le matin, avec une boîte à pizza, cette fois-ci remplie. Elle l'ouvre, crache dedans, et... Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux glitchs. Dedans, on peut trouver des images subliminales, une image du mec dans le costume de Boomy par terre, une image du salon, puis... Ok, je sais que les couleurs des caméras de surveillance sont très étranges. Certaines sont sursaturées, d'autres sont ultra ternes, mais... Bah, on dirait que la pizza est pas faite de nourriture. On dirait de l'argile. C'est pas une vraie pizza ? On est d'accord, c'est Tom dans le costume. Et il est clairement en train de bouffer les restes de la pizza en argile. Anne reprend la pizza après avoir jeté les toppings, et met la boîte à pizza au-dessus du meuble. Puis des images glitchées nous montrent, par la suite, Anne reprend la boîte, prendre des parts, et les jeter dans la poubelle, puis... Le mec en costume de Boomy se régaler. Après un dézoom, on observe qu'au-dessus des meubles se trouvent, en tout, deux boîtes à pizza. Puis... Clairement... Clairement c'est Tom ? Pourquoi les logs les décrivent comme deux sujets différents ? Et pourquoi cette obsession avec les ordures ? Pourquoi se déguiser comme ça ? On avait bien pu voir précédemment qu'il était... intéressé par Boomy. C'est étrange, c'est comme si le fanatisme de Jackson et de Tom avait manifesté Boomy dans la vraie vie. Bizarre. Maintenant, parlons des mails dont j'ai pas parlé. La raison pour laquelle j'ai pas parlé de ces mails, c'est parce qu'ils mettent en place les prochains événements dans la timeline. L'arrivée des événements du court-métrage original. Les événements du 31 mai 2015. Tout ça va être une bonne occasion de creuser une question. La question du temps, qui va devenir plus importante plus tard. Avant les événements de l'anniversaire de Jackson, où Madison a traversé le sol, on a d'abord une série de deux mails entre Anne et Tom. Et je vous préviens, je vais faire une petite digression. Tom envoie un premier mail qui a pour sujet PRY. Le code IATA, un identifiant international pour des aéroports, de l'aéroport Wonderboom de la ville de Pretoria en Afrique du Sud. Chéri, j'ai reçu une notification disant que les tickets pour PRY sont descendus en prix et sont maintenant abordables. Je pense vraiment, vraiment que nous, en tant que nouvelle famille, pourrions bénéficier d'une aventure comme celle-ci. Je sais que les enfants espèrent aller à Orlando, mais je trouve vraiment qu'un gros voyage fou comme celui-ci pourrait être riche en souvenirs et expériences uniques. Les enfants pourraient ne pas apprécier directement, mais je pense que quand ils seront assis dans un Baki, terme sud-africain pour parler d'une grosse voiture pick-up, Face à face avec une girafe, ils oublieront vite leur parc d'attractions scripté ridicule. Aussi, j'ai lu des guides de voyage trop cool pour voyager en Afrique du Sud, et ça a l'air très safe pour la majeure partie. Allez bébé, allons en Afrique. Coeur, Tom. Dans ce premier mail, on a donc les prémices de la discussion qui va avoir lieu très brièvement à l'intérieur du court-métrage originel de The Stars As People In It. Ce fameux voyage à Orlando que Tom veut voir partir en Afrique du Sud. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi il voulait aller à Orlando. Orlando, c'est l'état où il y a Disney World. On a donc un projet familial de base qui est le projet habituel cliché américain, l'idée de dépenser beaucoup d'argent pour aller dans le parc de l'entreprise de divertissement la plus importante du monde, et à côté on a Tom, qui a une envie de voyage avec une vision très fantasmée et étrangement précise d'un pays très éloigné de l'Amérique qui borde plus sur le stéréotype fantasmé qu'autre chose. Plus tard, le même jour, Anne envoie un mail à Tom. Tom, pour la dernière fois on n'a pas assez d'argent pour aller en Afrique. Ces vacances sont supposées être relaxantes et agréables, et je n'arrive pas à m'imaginer me relaxer là-bas avec un nourrisson. J'aimerais juste que tu apprécies ce moment familial et que tu ne te préoccupes pas autant de l'endroit où on va. Tu devrais plutôt te focaliser sur ta relation avec Madison là, car je sais qu'elle a des difficultés à s'ajuster à la présence de toi et Jack dans la maison. Ne complique pas les choses s'il te plaît, Anne. Alors, pourquoi Tom insiste autant sur l'Afrique du Sud ? Je me suis posé la question. Sincèrement, et des tonnes d'autres personnes se sont posé la question. Et il y a un consensus qui s'est créé. Les théories, elles ont été reprises par Nightmind, mais elles ont commencé à faire leur premier bonhomme de chemin sur Reddit. Erreur de ma part, c'était le 15 mars sur 4chan. Et la théorie, c'est qu'en Afrique du Sud, beaucoup de gens mangeraient de l'argile. Il va falloir mesure. Dans sa vidéo, il fait bel et bien le lien entre cette obsession de Tom et l'envie d'aller manger de l'argile de l'Afrique du Sud. D'abord, l'acte de manger de l'argile, de la craie ou toute autre forme de terre, c'est absolument pas anecdotique. On appelle ça de la géophagie. C'est une forme de pica, un trouble de comportement alimentaire où un patient va manger des choses non comestibles et sans intérêt nutritif. En l'occurrence, manger de l'argile ou autre terre peut avoir d'anecdotiques bénéfices, mais ça aussi d'assez importants dangers, des intoxications aux métaux lourds, et en général, tu peux jamais être sûr de ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir des parasites, des bactéries, des pesticides, et en général, c'est pas très conseillé. Ce n'est pas comme une vitamine qui peut vous donner une sorte d'advantage de santé. Donc, on pourrait l'utiliser dans un cas de traitement de la diarrhée, si vous êtes santé et normal, il n'y a pas de bénéfice médical. Il y a des risques, si le matériel n'est pas bien traité et clean, il y a des parasites dans le bois. Mais du coup, dans quel pays ça arrive, ce genre de pratiques chelou ? Partout dans le monde. Partout. C'est surtout le cas chez les femmes enceintes qui parfois ont des addictions fortes à la consommation de certains argiles, apparemment, de ce que j'ai lu, il y a des minéraux dedans qui sont nécessaires au développement du fœtus et que normalement sont en carence. Et donc, ça peut démarrer des addictions, malgré les risques de la pratique. Mais c'est des trucs que vous pouvez manger en granules, qui sont plutôt sains apparemment, et qui sont disponibles en pharmacie quelque part. Il y a des tonnes de témoignages sur internet de personnes addictes à la consommation de la terre, dont l'addiction a commencé durant la grossesse. J'ai cherché des études pour savoir où ce phénomène était le plus observé, et en général, c'est des pays en Afrique subsaharienne. C'est là où on va trouver des endroits où la pratique est la plus normalisée. J'ai beaucoup entendu parler de la Zambie, du Gabon, du Cameroun, du Ghana et de l'Afrique du Sud. C'est dans ces pays en général que la pratique est ultra courante, et que dans des marchés, on peut trouver de l'argile à côté de fruits et légumes. C'est une nourriture en vrai peu nutritive, mais qui a l'avantage de prendre beaucoup de place dans l'estomac et de mimer un sentiment de satiété. Un truc avec lequel je vais différer par rapport à Nightmine, c'est que l'Afrique du Sud n'est pas spécialement l'endroit du monde où on bouffe le plus d'argile, et il n'y a pas vraiment eu de mode autour de l'argile. Je pense que c'est juste un de ceux qui est le plus testé, car il y a beaucoup plus de moyens pour faire des études sur le terrain. Mais par contre, c'est vrai que comme il est très représenté dans les médias comme un endroit où il y a eu ce mouvement de gens qui mangeaient de l'argile, c'est largement possible que Tom veuille y aller pour ça. Et ça tombe bien parce qu'il y a quand même un mec qui ressemble énormément à Tom dans un costume de Bumi de Cat qu'on voit bouffer une sorte de pizza en argile. D'ailleurs, c'est quoi cette obsession avec l'argile dans Descences Pipolinites ? On en parlera plus tard. Mais alors pourquoi Tom choisirait l'Afrique du Sud plutôt qu'un autre pays ? Et bien c'est peut-être parce que Tom est américain et qu'il est biaisé par sa vision du monde. L'Afrique du Sud est le troisième pays d'Afrique le plus visité, et le premier dans l'Afrique subsaharienne. Si un américain décide d'aller en Afrique subsaharienne, il est quasiment certain qu'il va aller en Afrique du Sud. Tom veut aller dans le pays qu'il visualise le plus, où la géophagie est acceptée. Sauf que tout ça tient sur la théorie qu'en réalité, le mec déguisé en Bumi serait Tom. Et j'en suis pas certain. Mais ça, on en parlera plus tard. Continuons donc les mails avant l'anniversaire de Jackson. On a un échange de deux mails. Un de Jackson dirigé à Tom. Papa, Anne me demande une liste d'invités. Je ne connais personne à la nouvelle école et personne veut me parler. C'est bizarre de donner des invitations car personne veut aller à la fête d'un garçon qu'ils connaissent pas. On peut inviter des copains de l'ancien voisinage à la place ? Et ensuite, on a une réponse de Anne à Jackson. Jack, j'ai besoin que tu me fasses parvenir la liste d'invités révisés le plus vite possible. Si nous voulons que le plus grand nombre possible de tes amis soient présents, je dois me mettre en concordance avec leurs parents ASAP. Si tu veux, je peux contacter et obtenir quelques faveurs de certains parents du voisinage. Bisous, Anne. D'abord, je trouve le concept de parents qui demandent une liste d'invités pour un anniversaire à un enfant de 8 ans ASAP à mourir de rire. Mais sincèrement, les mails mettent en place l'ambiance du foyer avant les événements de l'anniversaire. Une ambiance de conflit mineur et de négligence cachée par une volonté de bien faire. Quand on arrive à l'anniversaire de Jackson, rien ne pouvait vraiment annoncer que Madison allait traverser le plancher. On ne la voyait pas dans les logs en particulier. Aucun comportement n'a vraiment déclenché ça. Et pourtant, c'est arrivé. Et alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce qu'on va reparler de l'événement ? Est-ce qu'on va reparler de Madison qui a traversé le plancher ? Est-ce qu'on va reparler du quasi-incendie qui a démarré ? Est-ce qu'on va reparler des invités qui ont tous vu... Enfin, en tout cas, pas vu Jackson ? Non. Il y a un sévère problème avec la mémoire des personnages et leur perception du temps, qui est complètement déformé. On ne reparle plus jamais de l'accident de Madison. On ne reparle plus jamais de la phase maniaque de Tom. On ne reparle plus du quasi-incendie. On ne parle plus jamais de tout ça. Et pourtant, le log vidéo suivant date littéralement du lendemain. Et c'est un des plus drôles à voir. Je trouve ce log terriblement con. Mais c'est aussi un des plus importants. C'est le 1er juin 2015. On est le lendemain de l'anniversaire de Jackson. Et comme dit précédemment, tout est revenu à la normale. Aucune panique. Anne demande d'abord à Tom s'il est allé voir un ophtalmologue. Il répond que oui et qu'il a des problèmes de vision à l'œil droit. Mais le docteur lui a dit que ce n'était pas assez pour prendre des lunettes. Anne lui répond qu'elle a du mal à croire qu'un ophtalmo qui a l'opportunité de vendre des lunettes ne l'ait pas fait. Tom continue de chercher des excuses au fait de ne pas soigner son problème de vision et... Et quoi ? Attends, Denis vient de se faire frapper et un mec avec des lunettes de solenne vient de... Quoi ? Et Anne est sur cette chaise là. Elle voit ce qui se passe. Mais elle continue de parler avec Tom de traitement pour les yeux. Bon alors pendant que Denis se fait brutalement frapper en fond, on peut entendre Tom se trouver des excuses pour esquiver un traitement. Puis à la fin d'une longue discussion, il finit par donner la vraie raison pour laquelle il ne veut pas avoir de traitement pour sa vision. Mon oeuf n'est pas mal. J'ai juste un oeil bleu. Peut-être qu'on devrait te donner des glaces. Je ne veux pas avoir des glaces. Vous savez qui porte des glaces ? Qui porte des glaces ? Les hommes anciens. Je pense que tu serais très gentil en glaces. Je pense que je serais très ancien en glaces. Et je pense que j'aimerais au moins quelques années où je peux me voir dans le mire et je peux sentir comme... Bon c'est définitif et ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure de ce log mais bon... Tom a un problème avec le fait de grander un et on l'a vu, ça prend des formes vraiment cheloues dans le passé. Anne force beaucoup pour que Tom ait un traitement, manifestant ses peurs hypochondriaques qu'on avait déjà pu observer auparavant. Puis au bout de trois minutes et quelques, le sujet de Jackson arrive enfin. Donc oui, on ne va pas parler de l'anniversaire. Définitivement pour eux, il ne s'est rien passé. Comme ce qui est en train de se passer à l'extérieur avec Dennis, ils ignorent délibérément ce qui est juste devant eux. Tom commence à parler de Bumi plus en détail et le tronc est trop bizarre. D'aiment, c'est bien c'est bon ? D'aiment, c'est bon. D'aiment de voir le temps ? D'aiment, il a fait quelques heures et il a un petit tournoi en chambre. Et il a été très calme et très... C'est très triste. Et il a été au-dessus et il a été... Il a fait des portes et puis il a eu je l'ai entendu Bumi sur l'aise. D'aiment que c'est âgé Bumi ? En fait en général avec ce log on peut décrire l'intégralité de la façon de parler des personnages dans cette série on dirait des des aliens ou des enfants à qui on a appris l'anglais vaguement deux trois notions de la vie sur terre et à qui on a dit go fait une discussion d'adulte Tom continue de forcer avec boomy the cat et chante le générique de l'émission Tom a clairement une obsession avec boomy et en général avec l'enfance mais on va revenir là dessus pareil pour l'agression de Dennis tout ça on va en reparler car c'est un point très important après ça les jours se passent de manière plutôt tranquille comme si rien ne s'était passé on a juste un log assez intéressant le 7 juin où on voit que le bébé est retrouvé sous le lit c'est intéressant parce que dans le court-métrage original il s'était quand même enfui c'est quand même cool de savoir qu'il est resté dans la maison et puis le 14 juin 2015 on a ça qu'est ce qui se passe dans cette maison après avoir fait ça Tom est pris par les pieds par Anne et ramené à sa position initiale on dirait qu'il n'a pas le contrôle du haut de son corps qu'il est complètement rigide et que Anne ignore ce fait c'est certes assez marrant comme situation mais en réalité il ya un côté très dérangeant qui arrive dans cette fin de la chronologie plus le temps avance plus il semble que la famille est atteinte d'une forme de mal-être mental et de dissociation de la réalité qui les fait agir de façon encore plus incohérente qu'avant et ça va se voir très vite avec le log vidéo suivant oh oh Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ça, cette créature qu'on a vu déjà de nombreuses fois et qu'on n'a jamais vu aussi nettement. Cette créature qui cligne des yeux pour bien te montrer que c'est pas un mannequin. Ce truc, on en parlera après, car c'est pas la dernière fois qu'on va la voir. Il y a quelque chose d'assez terrible dans le fait que Tom ne le voit pas alors qu'elle est juste en face. Et c'est pas juste ses problèmes de vision. Également, deuxième truc qu'on remarque, l'engouement de la famille qui est ultra surjoué. Qui, au fur et à mesure de la vidéo, met de plus en plus mal à l'aise. Pourquoi c'est aussi important pour eux ? Troisième truc qu'on remarque, ces images subliminales. qui montrent Anne défoncer le sapin de Noël avec une hache. Ce qui est étrange vu le bonheur que ça a causé à la famille de la voir. Quatrième chose, le nourrisson. Le nourrisson, il est pas dans la vidéo. Ça, c'est une poupée. Elle perd même son bonnet pour se transformer en cette abomination-là. La négligence dans la famille et la de plus en plus mauvaise perception des personnages fait qu'ils ne reconnaissent plus la différence entre leur fille et une poupée. Et enfin, le dernier truc qu'on remarque, c'est que dans la timeline, on est le 19 juin. Pourquoi ils préparent Noël ? Et ça rejoint un truc important. La perception du temps est décalée chez les personnages. Déjà, on avait cette histoire de Halloween en février, dans le numéro de la revue de Lynx. Puis également cet étrange phénomène où le rodatage des événements n'est jamais logique. Ce moment dans le salon, c'est censé être arrivé à 5h30 du matin. Ce moment dans la nuit complète, 15h dans l'aprème. Mais ça peut être juste le rodatage qui fait de la merde. Après tout, ce log vidéo est censé se passer à 2h du mat. En réalité, on a des preuves plus claires dans les appels téléphoniques. Dans le fichier 67087, Tom et Anne parlent de tout et de rien pendant 9 minutes. C'est un appel qu'on va traiter plus en détail plus tard. Mais on a quelques trucs très intéressants. D'abord, le nom de leur bébé. Elle s'appelle, en réalité, Amber. Et le seul moment où Tom mentionne le nom de Amber, c'est pour dire qu'il n'est pas sûr sûr du prénom. En vrai, il n'est pas très très fan. Par contre, à un moment, il commence à se demander où sont les enfants. Car oui, ils s'appellent, et c'est souvent le cas, alors qu'ils sont dans la même maison. Ils ne trouvent pas les enfants et pensent, comme ils sont durant l'après-midi, qu'ils sont allés jouer. Puis à la fin, il se passe ça. Il était en fait 6 heures du matin. Leurs repères dans le temps et l'espace sont complètement détruits. Et ça doit avoir des ramifications assez vénères sur la famille. Il y a également le fichier 93 737. Autre appel entre Tom et Anne. Le début de l'appel sonne ultra speed et déconstruit. Ça parle du sapin de Noël et de la rosée. Anne dit que d'habitude, elle l'arrose, mais que là, elle a oublié. Et que du coup, il est complètement sec. Et là, Tom est confus. Et c'est vrai, un sapin de Noël s'assèche et commence à perdre ses aiguilles en genre une dizaine de jours. C'est anormal ce que Anne décrit. Et Tom s'en rend bien compte. Mais Anne ne change pas d'avis. Puis alors que la discussion semble enfin s'apaiser, il se passe ça. Ces personnages n'ont plus pied avec la réalité. Et si c'était marrant de rigoler un peu vis-à-vis de ça, ça devient beaucoup moins marrant au fur et à mesure du temps. Ils sont complètement perdus et ils emportent leur famille avec eux. Ils sont perdus dans l'espace aussi bien que dans le temps. La voix off que vous entendez actuellement a été enregistrée pendant le montage. Normalement, là, dans la vidéo, on était censé finir la chronologie et c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, je voulais vous parler d'une trouvaille que j'ai faite à propos de cette vidéo, celle qu'on venait d'analyser. Actuellement, je suis au milieu du montage et j'ai eu une idée. J'ai remarqué que la plupart du temps, il y avait des effets de glitch avec des bandeaux qui apparaissaient souvent dans Dissersers Pipo Linete. Donc, lancé Vegas, j'ai décidé de superposer à chaque fois qu'il y avait ces glitchs avec des bandes. Ça m'a mis un temps. En tout cas, je l'ai fait avec cette vidéo-là et je me suis rendu compte d'une chose. On est d'accord, c'est l'entrée du placard de Tom et Anne. Et il y a quelque chose dans l'embrasure. Voilà, c'était un truc que personne n'avait noté et je pense que c'est encore incomplet comme trouvaille, mais... Troublant. Bref, c'était une petite aparté, je ne sais même pas si ça va mener quelque part. Maintenant, il est temps de revenir à la chronologie et de la terminer. On approche de ces derniers éléments et l'ambiance va devenir de moins en moins marrante et légère. Et de plus en plus, la nature chaotique et inconséquentielle de ce quotidien va commencer à peser et devenir de plus en plus étouffante. Quatre jours après l'événement du sapin de Noël, une nouvelle revue de Lynx arrive dans la boîte aux lettres. Il s'agit du 57e numéro. Et c'est un peu flou là l'image. Dans ce numéro, on trouve des informations toujours aussi absurdes sur l'anniversaire de la maladie de Lynx. Mais c'est quand même un des numéros les plus importants, car il est rempli d'infos qu'on revoit dans les logs. Des allusions à la confusion dans l'espace et le temps. L'oubli est l'une des affections les plus pénibles auxquelles les Lynxers font face de jour en jour. Où est quelqu'un ? Fait-il nuit ou jour ? Et pour la première fois, on a des énonciations de symptômes qui n'arrivent pas après l'apparition d'un numéro, mais qui sont déjà arrivées avant. Par exemple, quatre mois avant l'apparition de cette revue, on avait dans les logs une étrange description. Au cas où un effondrement de tête, ça veut rien dire, ou du moins je me suis peut-être trompé. Pour le coup, je trouve que c'est une invention bizarre qui a été réalisée par les membres de la communauté de la maladie de Lynx. Notamment car dans la revue, on peut voir écrit « Effondrement de tête, ce n'est pas que pour les Lynxers. Nous nous sommes infiltrés pour trouver pourquoi la tête de quelqu'un d'autre pourrait aussi s'effondrer. » On a aussi deux nouvelles informations intéressantes. D'abord, on a cette phrase. « Est-ce que je me suis souvenu d'écouter mon vinyle aujourd'hui ? » Ça, c'est intéressant. Déjà, car le 3 septembre 2014, on avait pu voir dans les logs que Tom avait écouté un vinyle pendant une heure et dix minutes. On avait également dans la vidéo du lendemain de l'anniversaire de Jackson ce petit passage que je vous avais occulté. Mais aussi, le 6 août 2015, deux mois après la sortie du dernier numéro de la revue de Lynx, on peut voir un log vidéo intitulé de la même manière. Ce log commence avec Anne rejoignant Tom dans le salon, qui est d'ailleurs en gros bordel, avec des lettres P, E et G sur le sol. Non. On a aussi la banderole Happy Birthday sans le R ici. Donc Anne vient voir Tom et lui dit qu'elle part pour aller acheter de la pizza, évidemment. Tom attend un peu avant qu'elle parte, vérifie qu'elle est bien partie, et va chercher un vinyle derrière l'armoire. Il ouvre sa chaîne Ify, place le vinyle sur la platine, et il s'avère que c'est un vinyle de bruit d'alarme et d'arme à feu. Tom est donc un bandeur de guerre. Tom finit par se cacher derrière le fauteuil et semble se mettre à faire ça avec le pied. C'est vraiment bizarre. Il a l'air de vraiment kiffer la guerre. Le fait qu'il se cache à la fin est pas anodin d'ailleurs. Dans la revue, on pouvait lire Le fait de se cacher arrive plusieurs fois pour les personnages. Que ce soit pour le sujet 12, c'est qui le sujet 12 ? Ou alors pour le mec en costume de Boomy, ou pour l'intégralité de la famille deux mois plus tard. D'ailleurs, comme on en a terminé avec le numéro de la revue et qu'on revient dans la chronologie, c'est seulement maintenant qu'on trouve ce passage avec Dennis qui montre son corps à Tom et Anne. Et j'ai toujours pas la moindre idée que c'est ce que ça fout là, mais la vidéo me fait rire. Le 1er septembre, on a enfin la dernière revue de Lynx. On y parle de créer un plan de 4 mois pour se préparer au nouvel an. Comment faire des mouvements de bras pour ne pas être immobile pendant l'automne, mais on a aussi cette phrase. Couvrez votre peau facilement avec cette nouvelle tartinade épaisse que vous ne trouverez dans aucun magasin. Potentiellement une référence à ce log là, c'est à dire le tout premier dans la chronologie. Mais il y a aussi cette phrase. Parfois la vie avec Lynx peut ressembler à un combat constant avec des forces plus grandes que quiconque d'entre nous serait capable d'affronter. Cela peut ressembler à un poids lourd sur la poitrine. Un littéral sentiment de lourdeur sur vous qui ne part pas, peu importe la direction de votre corps. Parfois c'est juste un goût de métal dans la bouche. Le temps s'étire en avant, en arrière et dans toutes les directions. Et la maladie de Lynx également. Au-delà du côté assez sombre de ces phrases, il semblerait que ce soit une allusion à Madison traversant le sol. La tête la première et couchez-vous. Alors que l'ambiance dans la maison continue de se détériorer et de devenir confuse, Jackson se met à se toucher le visage pour la première fois à deux occasions. Une fois dans les logs et une deuxième fois en vidéo cinq jours plus tard. En fait, le fait que Jackson se met à se toucher le visage, ça a un côté un peu sombre quand on y pense. C'est un enfant qui reproduit les comportements qui se passent autour de lui. Il est complètement endoctriné sans le vouloir. Ah, et t'as aussi le mec en costume de Bomi qui se met à se toucher le visage le 11 septembre. Le 5 octobre, on a un log vidéo essentiel. Et pourtant, il est court. Celui-ci est décrit dans la console comme juste le bébé dans le salon. Mais pour la deuxième fois, le carton du début a une description différente de ce qu'on peut voir dans la console. Les sujets de 1 à 5, tous dans le salon. Pourquoi cette différence ? Pour ça. Là, vous voyez les membres de la famille, tous cachés bizarrement alors que la caméra semble les chercher. Madison ici, Tom et je crois Jackson. La grand-mère et Anne. Je trouve ça hyper intéressant car ça va me permettre de lier quelques trucs et vous poser une question. Pourquoi est-ce que la console les appelle des sujets ? Pour répondre à cette question, on va ressortir à un ancien log vidéo. Qu'on a traité il y a déjà un paquet de dizaines de minutes. Dans cette vidéo, on voyait ce que la console décrit comme l'invité 5 approcher la maison et partir après. Le carton diffère de la console et appelle ce personnage le sujet 27. Si les vidéos ne sont pas mises sur tous les logs de la console, cela veut dire que les vidéos sont extraites et mises après coup. Et que donc le carton est fait par un humain qui manuellement met les vidéos. Surtout qu'on a pu voir quelques fois que les vidéos semblaient être modifiées par moments. Ici, il semblerait que la caméra ne soit pas contrôlée par quelqu'un qui voit les individus dans le salon et qu'elle essaye de chercher les sujets sans y arriver. La caméra enregistre l'activité et quelqu'un la met dans la console en ne décrivant que ce qu'elle a vu. C'est-à-dire seulement le bébé. Le carton, créé juste après par quelqu'un revisionnant les rushs, change de description car la personne remarque les gens cachés dans la pièce. Tout cela pour dire qu'il y a un décalage entre cette description et cette description. Celle-ci est toujours faite après celle-là. Et donc dans cette vidéo, quand on voit cette personne appelée l'invité 5 s'approcher de la maison et partir effrayée alors que les images subliminales montrent une créature, pourquoi est-elle appelée après du coup ? Car ce carton est fait après le sujet 27. Pour le dire de manière plus claire, pourquoi cette jeune fille quand elle est filmée la première fois est considérée comme l'invité 5 et pourquoi après coup, elle est considérée comme le sujet 27 ? Dans quel genre de circonstances on appelle des gens des sujets ? En général, c'est quand on fait des expériences. Est-ce que la famille est observée pour une expérience scientifique ou un autre truc ? Est-ce que le fait qu'une personne extérieure soit nommée sujet après s'être approché de la maison voudrait dire qu'elle a été contaminée par quelque chose ? Qu'elle aussi du coup mérite d'être observée de la même manière ? Car c'est clair que la famille est atteinte de quelque chose. On ne sait pas si c'est la maladie de Lynx, mais quelque chose contrôle la perception de ces gens. Et si c'était d'autres gens qui les contrôlaient ? Rappelez-vous de ce qui est arrivé à Denis. Mais n'allons pas trop vite. Finissons d'abord la chronologie. Après deux mails entre Tom et Madison, où elle ment pour avoir plus de forfait de téléphone en prétextant en avoir besoin pour des cours d'économie avancée, mensonge dans lesquels Tom tombe allègrement, on a le 22 octobre un log vidéo de Jackson se touchant encore le visage, où on peut d'ailleurs voir au début que les poubelles continuent de s'entasser devant chez eux. L'ambiance continue de devenir de plus en plus étouffante. Le jour d'Halloween 2015, à 20h, un log vidéo est réalisé dans la chambre de Tom et Anne. Tom et Anne dorment parfaitement quand soudain... Le mec en costume de Bumi de 4. Il y a un côté vraiment dérangeant dans le fait de voir ce mec ici, en face du couple complètement endormi. Parce que jusqu'à maintenant, il était extrêmement facile de penser que Tom et Bumi étaient la même personne, même tête, même amour pour le personnage, et ça semblait matcher parfaitement avec le comportement étrange de Tom, mais d'un coup c'est plus possible. Il y a quelqu'un qui dort à côté de Anne, quelqu'un qu'on voit respirer, très bien d'ailleurs. Mais après tout, on ne voit pas le visage de la personne. Dans ce cas-là, quelqu'un d'autre dormirait avec Anne ? Ou alors quelque chose d'autre se passe ? Surtout, il y a plusieurs images subliminales. D'abord au début, on voit la personne s'écraser aux côtés de Anne, puis se continuer plus tard, mais on a également cette petite image subliminale. Il semblerait que ce soit une image mise en transparence au-dessus de l'enregistrement. J'ai décidé, pour essayer de voir ce que ça donnerait, de prendre l'image précédente et de faire un calque de différence entre cette image et celle-ci. L'objectif étant d'extraire l'image subliminale qui avait été mise en transparence. Après quelques petites modifs de luminosité, j'ai obtenu cette image. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un ? Une personne sous un drap ? Un sapin couvert de plastique ? Ça serait cohérent car Boomy est allé dans l'armoire. C'est très très étrange. Ce qui est particulièrement bizarre, c'est que du coup, tu remets en perspective tous les moments où tu as vu ce mec déguisé en costume un peu chelou et que c'était marrant, tu te rends compte qu'en fait, c'est légitimement un mec un peu tordu qui se taule qu'une famille. Quelques jours après ce log vidéo, on trouve un log écrit assez intéressant. Tom et Jackson se disputent au sujet d'un dessin du sujet neuf. Le sujet neuf étant l'homme se déguisant en costume de Boomy 2. On aurait pu penser que la dispute entre Tom et Jackson serait due à Tom s'étant rendu dans la chambre pour dessiner Boomy à nouveau, mais là c'est un peu différent. Ce n'est pas un dessin de Boomy que Jackson fait. C'est un dessin d'un homme se déguisant en Boomy. On se rencontre encore plus le lendemain quand Jackson envoie un mail à la fanmail de Boomy 2. Bonjour, mon nom est Jackson et je vis à... dans l'état de... Je suis le plus grand fan de Boomy 2.4 de ma ville et de mon école. J'ai vu tous les épisodes à la télé au moins trois fois et j'ai vu les films dix fois. Comme vous pouvez le voir, je suis insérieux. Je peux chanter la chanson de Boomy 2.4 de mémoire. Ma couleur préférée est le bleu. Mais j'aime Boomy tellement que je l'appelle Boomy bleu. Je voulais vous demander quelque chose car je ne peux pas en parler à ma famille. Est-ce que Boomy est réel ? Je sais que c'est un dessin animé mais plusieurs fois j'ai cru le voir près d'eux ou autour de ma maison. C'est difficile de le voir car il court très vite. Mais il y a eu plusieurs fois où je suis quasi sûr de l'avoir vu. On a beaucoup de cerfs dans le jardin et j'aime bien les regarder. Mais récemment on dirait que quelque chose les pourchasse et je suis presque sûr que c'est Boomy. J'ai hâte de le voir. Au cours des jours suivants, l'ambiance devient encore plus chaotique. Le tapis du salon prend feu. Anne se met à se toucher le visage. Tom et la grand-mère se mettent à chuchoter de manière frénétique. On a ce log vidéo de Anne et Tom complètement en transe dans le noir complet en train de se toucher le visage. Ils ont l'air complètement déconnectés de la réalité. On voit le 18 janvier la grand-mère arriver dans la maison menottée. Probablement car elle est allée chercher de l'argile de prison comme le sculpteur lui avait conseillé. Surtout qu'elle lui avait demandé plusieurs mois auparavant de l'aide pour trouver un bon argile dans un mail. Personne ne la calcule quand elle arrive. C'est trop étrange. On trouve ensuite Jackson avec une arme à feu dans les mains quelques jours plus tard. Puis le 29 janvier on a un log vidéo très étrange. On nous décrit celui-ci comme Anne seule dans le salon. On ne voit pourtant pas Anne, on voit juste la table du salon avec une petite statuette de chien dessus qui se met à bouger sans la moindre raison. Quelques jours plus tard, Anne réunit toute la famille dans le salon et leur explique que deux semaines avant ça, il s'est passé un truc étrange. ça correspond parfaitement avec la date du log vidéo précédent. Elle se concentre et essaye de faire quelque chose. Dans ces images subliminales, on peut voir les objets de la table de l'autre fois de plus en plus renversés. Après une grosse inspiration, pour la première fois, on entend Madison parler. Tom finit par la couper lui-même. Ce qu'il faut savoir c'est que cet événement est le dernier enregistrement de la série. Il y a des contenus cachés, il y a des trucs dont je ne vous ai pas encore parlé, il reste quelques lignes de log, mais plus de vidéos datées. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce dernier plan. Tom est de loin un des personnages les plus incohérents et étranges de toute la famille. C'est assez surprenant de le voir agir correctement et prendre pour la première fois la mesure de l'absurdité de ce qui se passe à la maison. C'est comme s'il avait un bref moment de clarté. Quelque chose ne va pas, il s'en rend compte et ne sait pas quoi faire. This House Has People In It n'est pas un projet vidéo qui possède un énorme payoff. On n'a pas de vrai sentiment de finalité. Tout ce que le projet construit est une sorte d'atmosphère de plus en plus bizarre et de plus en plus oppressante et absurde. Même dans les logs écrits finaux, on ne trouve pas de finalité, juste des choses étranges. La grand-mère regardant de la pornographie, Jackson qui perd ses mains, littéralement, Amber, le nourrisson qui touche son visage pour la première fois et qui, le 28 mars, fait ses premiers pas, une arrivée d'une équipe du SWAT, certes, puis le dernier log écrit. Jackson qui tient la main d'un sujet nommé sujet 13, jamais vu auparavant. Potentiellement le signe qu'il a enfin réussi à trouver sa place dans le voisinage. Et c'est tout. Y'a plus rien. Sauf que non. C'est bien sympa tout ça. On est profondément déjà dans le terrier de l'apparain et je sais même pas s'il y a des gens qui me suivent encore. Mais en réalité, on peut creuser bien plus. La chronologie que je vous ai donnée est incomplète. Déjà, j'ai pas parlé de 2-3 trucs mystérieux et inexpliqués. Il nous reste du contenu caché dans le site et il nous reste également des appels téléphoniques et des images. On va devoir lentement reparler tout ce que j'ai foutu sous le tapis car l'expérience de Distance Aspipolinite que je vous ai donnée est absolument pas fidèle au bordel que c'est de suivre ça sans avoir de fil à suivre. J'ai passé plusieurs semaines à faire un layout de l'ordre dans lequel je devais vous décrire ça pour que ce soit clair et pas vous saouler pendant une heure sur toutes les recherches autour de ce détail dans la vidéo du sculpteur. D'abord, je vous ai pas parlé de tous les appels téléphoniques et c'est d'abord car ils ne sont pas datés donc ils sont difficiles à foutre dans la chronologie mis à part pour ceux avec le costume de chien. Aucun n'est vraiment trop traçable mais aussi c'est parce que la plupart de ces appels ressemblent à rien. Genre par exemple le fichier 63 432 c'est Tom qui appelle Anne car il s'est mordu la lèvre. Anne lui propose de l'oragel pour ça. Tom pense avoir des dents plus pointues que la normale et Anne lui propose de les retirer pour en mettre d'autres. Anne dit qu'elle doit aller chercher les enfants à l'école. Tom lui demande qui elle va chercher en premier. Ils se rendent compte qu'ils ont plein de médicaments périmés. Anne demande à Tom d'aller acheter du papier toilette car il est à l'extérieur. Elle devait pas aller chercher les enfants. Il lui dit qu'il ne peut pas car là où il y a il n'y a qu'un petit magasin et la dernière fois qu'il y a acheté du papier toilette l'homme lui a jeté un regard qui l'a mis mal à l'aise et il ne veut plus jamais y aller. Il propose donc plutôt d'en commander et de faire une commande régulière. Tom continue de parler et finit par demander à Anne si ses mains sont trop transpirantes car il a mangé du chocolat. Anne le rassure que non et Tom demande une dernière chose Jackson veut faire des cours d'origami. A ce moment là Anne devient beaucoup moins investie ses cours nécessitent un adulte et Tom ne peut pas y aller il demande à Anne de le faire alors que Tom se met à reparler de sa douleur à la lèvre et il se passe ça. C'est tout le temps comme ça. C'est un cauchemar à écouter. Des minutes et des minutes de conversations insensées qui vous font péter un câble tellement elles tournent en rond et tellement ils ne s'écoutent pas. T'as aussi deux appels intéressants où Tom mange des biscuits que Anne avait acheté pour les enfants. C'est un appel plutôt drôle en vrai. Mais il y a deux trucs qu'il faut noter avec cet appel. D'abord, et c'est le cas avec énormément d'appels, Tom et Anne communiquent par téléphone alors qu'ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Mais aussi car ça fait référence à un hobby de Anne qui est très très peu mentionné. Son obsession avec le fait de cacher des trucs dans le jardin. C'est mentionné plusieurs fois dans des mails ou dans un autre appel. Il semblerait que Anne cache dans le jardin des trucs dans des trous qu'elle rebouche comme pour ignorer qu'ils aient été là auparavant. On a aussi d'autres images dont on n'a pas parlé. Par exemple, ce fichier avec un bout d'argile avec de la peinture accompagné d'encore un de ces post-it roses. On a aussi cette image d'un dessin avec écrit Boom Cat, probablement donc de Jackson avec un post-it complètement flou. On a ensuite cette image de Jackson et Tom dans des vêtements très similaires sur le sol de la cuisine avec étrangement le nez de Jackson entouré. Puis cette image de pâtisserie dans la cuisine avec cette étrange pâte en gelée rouge toujours et encore entourée. Mais là, il y a un truc intéressant. En réalité, quand on tape le nom d'un fichier dans la console, ça affiche une autre fenêtre avec l'image. C'est une fenêtre qui apparaît sans vraiment d'URL. Sauf que, évidemment, si c'est une fenêtre internet, elle a un URL. Et ce sera toujours une variante de absurveillance-solutions.com archives slash recovered files. Donc si on va sur le lien slash archive, on a accès à tous les fichiers des archives de la console. Et dans ces fichiers, on trouve une image qui n'est pas comme les autres. Fichier 51 235. Un fichier caché montrant ceci. C'est ce qui était affiché sur le four là. Et si toutes ces images ont un sens qui est un mystère pour tout le monde, le fait qu'un fichier soit caché, c'est pas anodin. Car il reste quelques vidéos cachées dans la console. Des vidéos qui ne sont pas notées dans les logs. Faisons par ordre d'importance. D'abord, un réflexe qu'on peut avoir dans la console à force de voir constamment des suites de 5 chiffres, c'est de se demander si le log 00001, même s'il n'est pas présenté, existerait. C'est pas con, ce serait le tout premier log possible, donc est-ce que ça marcherait ? Et voilà en réalité le tout premier log vidéo de toute la chronologie. C'est le 22 mai 2014, un jour avant le premier référencé. Il s'agit d'un long et silencieux enregistrement du mec déguisé en Boomy 2.4 se réveillant le matin. Voir ça après tout le reste, même si c'est en réalité le premier élément de la chronologie, ça donne un côté un peu bizarre de réveil de cuite. C'est genre étonnamment pathétique comme image. Hé, attends, vous le voyez ? Vous le voyez ou pas en transparence, je suis pas fou ? Attends, je vais m'être rapide. Certains vont pas le voir mais en transparence, comme si c'était un reflet d'une fenêtre, on peut voir des gens bouger, comme si dans la maison, quelqu'un était réveillé près de la fenêtre, soit en train de se retourner dans son lit, soit en train d'observer le mec en Boomy par la fenêtre. C'est juste un petit détail. Bref, la vidéo se termine avec Boomy se réveillant, probablement réveillé par les cerfs qu'on peut voir ici à la fin. Mais il y a d'autres vidéos cachées. Et pour les trouver, il faut revenir à une information très très vieille qu'on avait mis de côté. Vous vous souvenez de ce texte dans la vidéo originale ? Merci de bien vérifier que le matériel est installé correctement en appuyant sur le bouton 3 du clavier. 0, 1 et 2. Attendez. Ça me demande un mot de passe. Alors, on a déjà fait Betcheats, on a déjà fait Saturday, il nous reste du coup Beans ? Non ? L-P-I-Y ? Non ? War Naming ? Le mot qui veut dire observation en néerlandais de l'Afrique du Sud. Non ? War Naming ? Sans le G ? On a à disposition maintenant trois vidéos qui sont intitulées X1, X2 et X3. Et elles sont essentielles. Mais elles vont quand même faire poser plus de questions qu'elles vont résoudre. X1 se passe le 24 juillet 2015 selon le carton du début de celle-ci et on n'a aucune note. Cette vidéo est un plan night shot sur l'armoire de Tom et Han. La vidéo est extrêmement ralentie. Au bout d'une petite minute, on observe dans la plénombre une silhouette se dessiner. Puis elles s'approchent de plus en plus. Se montrant de plus en plus menaçant avant de... s'arrêter. C'est menaçant. Même accélérer, c'est menaçant. Ce qui est particulier également, c'est que dans la chronologie, c'est lié à aucun événement. A ce point de l'histoire, l'ambiance était tellement étouffante que cette vidéo n'a eu aucune conséquence. La vidéo X2 se passe, elle, beaucoup plus tôt dans la chronologie. Le 9 septembre 2014, quasiment au tout début de l'activité vidéo. C'est également, et je m'en rends compte seulement au montage, la seule vidéo en HD de tout le projet. Toutes les autres sont en 480p, celle-là est en 1080p. Dans le silence complet, la créature passe la tondeuse en ayant l'air complètement instable. 11 jours plus tard, Tom retrouve la tondeuse à gazon et n'arrivera pas à la soulever, comme si elle était bloquée au sol. Comme l'a été Madison plus tard. Visiblement, comme la revue de Lynx l'éludait, c'est peut-être pas si sûr de tondre le gazon avec quelqu'un qui a la maladie de Lynx. Puis enfin, il y a la vidéo X3. C'est la dernière vidéo qu'on va traiter. Et elle est aussi beaucoup plus longue. Je vais pas vous donner la date, je vais vous la révéler un peu plus tard, parce que ça va vous donner un petit moment de confusion. C'est un plan sur Tom et Anne dans leur lit avant d'aller se coucher. Ils ont une discussion assez habituelle. Tom parle d'abord de sa peur que Jackson n'est pas d'amis. Je pense que un couple. Je veux dire, si leurs parents ne l'auraient pas, vous pensez qu'ils voudraient venir de leur propre ? Elle lui demande s'il a sorti les poubelles. Il ne l'a pas fait. Il explique que c'est à cause des cerfs qu'il ne l'a pas fait et qu'il ira les mettre plus tard. Il finit par faire un petit monologue pas très intéressant, suivi d'un gros silence. Anne finit par rompre le silence en disant qu'un personnage de son livre est mort. Les réponses de Anne sont assez cheloues. Tom finit par pitcher une idée étrange de livre et ça les fait rire. Toutes les discussions démarrent bizarrement et s'arrêtent très tôt. Après avoir mentionné Jackson, Tom se met à chanter le générique de Boomy the Cat. Boomy the Cat, he's boomy. You run so fast. You look so sweet. The sweetest, funniest cat I ever did meet. He's... Leur discussion continue et il n'y a pas grand chose de très intéressant. Tom initie toutes les discussions et Anne est distante à chaque fois. Il parle d'un groupe de musique qu'il a formé, d'Afrique de l'Ouest. Leur discussion fait très réelle parce qu'elle n'a aucune direction et il y a juste deux personnes qui ne se parlent pas. Et il est temps pour moi de vous dire le point qui va nous foutre bien dans la merde par la suite pour toutes les théories qu'on va faire, toutes les analyses qui vont arriver. C'est la date de cette vidéo. Je vous ai menti tout à l'heure. Ce n'est pas le dernier élément de la chronologie, le dernier log vidéo que je vous ai montré. Visiblement, c'est ça, le dernier élément de la chronologie. Cette vidéo est située le 3 novembre 2017. Le problème étant que This Earth As People In It est un projet qui date du 15 mars 2016. Un an et demi avant. Il y a un problème. Et sur ce, je vous laisse donc sur les tout derniers moments de la chronologie. Voici la vraie fin de This Earth As People In It. Il y a perdu le temps. Ok, il est temps d'arrêter de faire semblant d'esquiver ce qui crève l'écran. Qui a bien pu créer ce projet ? Je pense que la plupart des gens ici sont déjà plutôt au courant de qui est Alan Resnick et Wham City Comedy. Alan Resnick, c'est à mes yeux un des artistes les plus fascinants actuellement vivants. C'est un type qui a pour spécialité la création de personnages irrationnels et l'écriture de dialogues bizarres d'une manière que seul lui sait faire. Il est devenu particulièrement connu avec Alan Tutorial, une chaîne YouTube dont je vous avais déjà parlé qui avait commencé avec ce concept de tutoriel nul et incompréhensible d'un adulte agissant comme un enfant se faisant lentement éjecté de chez lui et finissant dans un cauchemar rarement vu sur le web. La plupart des projets d'Alan Resnick sont des projets qu'il fait dans son coin. Mais il fait également beaucoup de projets avec des potes artistes tout aussi barré que lui. Il a notamment rejoint le collectif WAMCity autour de 2010 et il fera du stand-up bien chelou, bien surréaliste avec un humour qui marche plutôt bien sur moi parce que j'aime bien les trucs un peu bizarres. Et dans ce collectif, il va faire une branche vidéo qui s'appelle AB Video Solutions. Tadam, c'était dans les crédits un peu partout en fait depuis le début. Et à partir de 2012, il va faire des tonnes de projets vidéo et multimédia avec ses potes Ben O'Brien, professeur de cinéma dans une école d'art du Maryland, artiste, acteur et producteur, Robbie Racleff, un artiste multimédia et acteur spécialisé dans des personnages à longues phrases bien incompréhensibles, Cricket Harrison, une actrice réalisatrice dont je trouve le jeu d'acteur incroyable dans la mini-série The Mirror créée par le collectif et enfin Dina Kelberman, une artiste fascinante qui se spécialise notamment dans la création de sites internet chelous et peu intuitifs qui ont pour objectif dérouté. Vous comprenez qu'avec cette troupe, on a tous les éléments de la réussite de This Are Us People Limit. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le collectif vidéo a créé plusieurs courts-métrages pour Adult Swim dans un premier temps. D'abord, Live Forever As You Are Now with Alan Resnick, un infomercial assez connu, Commencement Speech, un monologue bien con de Robbie Racleff où t'as déjà toutes les bases du jeu d'acteur de tom quand il est en crise et enfin, la raison pour laquelle c'est important de parler de tout ça, unedited footage of a bear. Un sujet dont j'avais déjà parlé et This Are Us People Limit a de nombreuses références à ce sujet. J'ai déjà fait tout un findings dessus et je vous invite vraiment à aller le voir. Sérieusement, arrêtez la vidéo et allez le voir s'il le faut, vous allez peut-être choper les petites références en question que je vais quand même énumérer maintenant. Unedited footage of a bear est pareil une diffusion télévisuelle sous la forme d'un infomercial sur Adult Swim. La vidéo commençait avec une vidéo d'un ours coupé par une fausse pub YouTube pour un produit antihistaminique nommé le Claridril. Lentement, la pub s'arrêtait et laissait place à un court-métrage surréaliste étrange montrant les dangers des addictions et de la surmédicamentation. Alors pourquoi j'en parle ? Car déjà, ça, c'est une bouteille de Claridril. Ça, c'est une photo issue d'unedited footage of a bear mais aussi car il y avait un site internet lié à Claridril qui était pour le coup vraiment flippant. On pouvait se balader dans la maison du personnage principal, une mère de famille qui néglige les enfants à cause de son addiction. Je sais que c'est tentant de se dire qu'il s'agit là de la maison de Dyssa Spipolinite mais non, en réalité, après comparaison, ça ne marche pas du tout. Par contre, il y a dans cette maison des trucs très importants. D'abord dans le jardin, après avoir pris un cadeau à cet endroit, on peut mettre ce cadeau là et l'enterrer. Enterrer des objets dans le jardin, c'est un peu le hobby principal de Anne. Au-delà de ce petit truc anecdotique, on peut trouver ce genre de truc dans la maison. Également ce truc là. Des gens qui traversent les murs. Dans l'univers d'un court-métrage de gens rongés par des mots causés par la peur de choper une maladie ou des symptômes. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui aient essayé de faire des liens entre les deux. Si certains ont essayé de lier Dyssa Spipolinite à Unedited Footage of a Bear, il semblerait plutôt que Dyssa Spipolinite soit plutôt l'accomplissement total de la vision de Alan Reznik qui en est le réalisateur et que les allusions à son travail dans This House soient plus de l'ordre du clin d'œil. Alors pourquoi on sait qu'il n'y a pas d'univers hyperconnectés entre les deux métrages ? Bah c'est pas ce qu'il l'a dit en fait. Il y a deux interviews hyper intéressantes qui ont été faites sur le site Vice et Observer. Dedans, on en apprend beaucoup plus sur la manière dont les artistes ont procédé. Ils ont mis des caméras de surveillance dans toutes les pièces de la maison et pour la plupart du tournage, ils laissaient les acteurs jouer en connaissance entière de leur rôle tandis qu'Alan Reznik contrôlait les caméras à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment de l'impro, juste une méthode pour qu'aucun acteur n'ait à se sentir une seule fois regardé par une équipe de tournage. Tu as aussi plus d'informations sur le sens que pourrait avoir This House As People in It mais ils vont jamais trop en détail et de toute manière je vais les mentionner un peu plus tard lorsque ça me paraîtra important. Mais avant de faire ça, je pense qu'il est important de préciser un truc. Il serait temps de mentionner tous les machins que personne n'a envie de mentionner parce que c'est important pour moi de vous expliquer que là on va essayer d'expliquer un texte à trous sans savoir ce qu'il y a dans les trous. Et aussi j'ai envie de parler de tous les trucs qui me rendent fou depuis plusieurs années et dont je n'ai jamais pu parler et dont personne veut parler visiblement. Voilà. On va bien se marrer. D'abord commençons avec le truc le plus light en termes de trucs pas expliqués. Parlons des sujets. On connaît les sujets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 27 mais du coup qui sont les sujets 7, 10, 11, 12, tout ça là ? Pas la moindre idée. Personne ne sait. On a des pistes pour certains genre le sujet 10 il est présent de très nombreuses fois dans les logs écrits. C'est toujours présenté comme un gars adorable qui sert le dîner, réjouit la famille avec de superbes anecdotes et qui se bat avec le mec déguisé en boomie de 4 aussi. Aucune idée de pourquoi ce mec est si souvent là et de pourquoi il parle autant avec la famille. Peut-être que c'est un voisin, je sais pas. Le sujet 11 est présent une seule fois dans les logs de même pour le sujet 12 qui lui par contre la seule fois qu'on en parle c'est lorsqu'il se cache. Donc aucune idée de ce que ça peut être. Personne ne sait. Le truc moi qui aime fatiguer c'est le sujet 7. J'ai l'impression que les numéros sont donnés dans l'ordre d'arriver dans la maison. D'abord la petite famille puis la grand-mère qui les rejoint puis ils embauchent Dennis puis Amber naît. Puis entre Dennis et la naissance du bébé il y aurait eu le sujet 7 dont on parle jamais. Je pourrais aussi parler ici de la pièce X la room X mentionnée plusieurs fois. Semblerait que ce soit une pièce secrète. Ma théorie serait que ce serait la pièce qu'a trouvé Anne dans les sous-sols. Ou alors le garage. Mais en général il semblerait que ce soit le lieu où on voit la créature apparaître dans les images subliminales de la vidéo originale. Donc tout ça voilà c'est des zones d'ombre et on saura probablement jamais ce que ça veut dire. Maintenant parlons des post-it roses. Je les ai occultés tout le monde les occulte quand on parle de ce sujet là et j'ai l'impression que de ce que j'ai vu personne ne veut trop en parler. Il y a bien une communauté de gens sur Reddit et Forchine qui ont créé un document que j'ai utilisé notamment pour avoir une transcription des appels téléphoniques et dedans ils mentionnent tous une théorie. Chaque post-it contient deux informations. D'abord 00437 le nom d'utilisateur de la famille sur le site d'Abbé Surveillance et un R suivi de trois numéros. Et ça c'est un format qu'on peut trouver sur plein de pilules américaines. R135 c'est des traitements pour l'acné la cutane et le zénatane R372 c'est du traitement pour les troubles de l'érection le sildenafil R194 des anti-histaminiques R223 un anti-psychotique R189 un autre traitement contre l'acné R204 un truc pour les congestions nasales et Ah oui c'est vrai on peut pas résoudre parce que c'est flu En vrai il y a beaucoup de gens qui pensent que derrière ces chiffres si on arrivait à les décoder on trouverait le grand mystère de Dissorses Pipolinites. C'est ce que j'aime appeler le concept de la recherche de la théorimètre. Dans un ARG non résolu et sans activité c'est la croyance ferme de la part de la communauté la plus assidue qu'il existe encore un contenu non découvert qui peut être trouvé à l'aide de recherches intensives de tous les détails et les zones d'ombre de celui-ci. Une théorimètre n'est presque jamais réelle elle alimente l'imaginaire des gens à base de rêves que quelque chose de plus est caché dans une oeuvre et surtout ça part du principe qu'une oeuvre a forcément une finalité où toutes les pièces d'un puzzle sont résolues. Et Dieu sait que des gens ont de quoi faire avec Dissorses Pipolinites il y a des lettres des indices des codes des détails des trucs qui impliquent quelque chose de plus grand des contradictions partout strictement partout c'est le bonheur de fans de théorimètre et en général ces théories ont un hub central c'est à dire que les efforts vont se concentrer sur un détail un endroit où va se concentrer l'intégralité des départs de ces théories c'est une étincelle qui indiquerait que quelque chose de plus est là c'est cette carte dans GTA V c'est cette boîte dans Five Nights at Freddy's ce plan dans Petscop et dans Dissorses as Pipolinites c'est j'avais envie de parler de ça depuis un moment car personne mentionne ça et je pense que c'est la raison parce que voilà c'est là on est vraiment dans les trucs pas importants voilà pas importants en vrai je sais pas s'il y a des gens qui en ont parlé sur Youtube mais de ce que j'ai vu c'est quand même pas le sujet le plus anodin si vous vous souvenez à un moment dans son épisode sur Youtube le sculpteur il dit ça c'est une blague c'est une blague il arrive pas à prononcer Tornado il dit Tormado et il fait une allusion à un front météorologique et du coup il invente un site pour essayer de trouver des informations c'est juste une blague et je vous avais dit que ce site marchait pas Tormados.weatherfront.net sauf qu'en fait si il a marché pendant une période une minuscule période il a marché ce site une période qui a duré seulement quelques dizaines d'heures de ce que j'ai compris il n'existe à ce jour aucun enregistrement de ce site mais on sait que lorsqu'on y arrivait on avait en face de nous une boîte de texte nous demandons un nom d'utilisateur et un mot de passe et pendant un temps on pouvait aussi accéder au site avec une IP précise quand les gens sur les threads 4chan originels ont trouvé ça ils étaient un peu comme des ouf et beaucoup ont pensé que le grand secret de thisars as people in it du coup c'était de trouver le mot de passe et l'utilisateur les gens ils ont cherché et cherché ils ont créé le google doc de recherche et tout ça a avancé fort ils trouvaient les indices les lettres éparpillées et soudain le site a changé il n'y avait plus la boîte de mot de passe et le site ramenait automatiquement au google doc le google doc t'avais créé la communauté montrant donc que l'équipe d'Alan Reznik observait activement ce qui se passait sur 4chan à ce moment là et on sait que ce site n'a pas été créé par un random il a été créé par Dina Kelberman la meuf dans WAMCity qui s'occupe de faire les sites internet et il y a des gens qui sont devenus ouf qui se sont dit que s'ils arrivaient à reaccéder au site et qu'ils trouvaient le mot de passe c'est bon les réponses étaient avec eux mais non ça n'a jamais été trouvé et ça ne sera probablement jamais trouvé car ce n'est plus accessible mais pour certains c'est toujours le truc qui pourrait tout expliquer mais d'ailleurs tant qu'on parle de 4chan il faut que je déblatère encore une fois sur un autre truc non je suis visiblement le seul à être au courant et ça me rend complètement zinzin elle vient d'où cette image voilà je ne l'ai pas encore montré dans la vidéo mais cette image elle traîne sur internet et je ne sais pas d'où elle vient je me souviens que dans la vidéo de Nightmind celui-ci disait que c'était une vidéo issue du code source du jeu flash de Boomy the Cat cette image avec la maison du jeu Boomy en train de manger des ordures et la phrase vos ordures ne seront jamais à l'abri de Boomy the Cat j'ai trouvé par contre j'ai trouvé l'origine de l'image je pense elle a été postée plusieurs fois dans des tonnes de threads sur 4chan qui parlaient de 10 hours as people in it dont des threads qui n'ont pas été archivés et le truc de zinzin c'est que le message était tout le temps le même la photo et un lien vers une vidéo accompagnée de ce texte j'ai posté une vidéo du jeu Boomy the Cat trouvée dans les archives pour ceux qui ne peuvent pas aller sur le site eux-mêmes et ça mène à une vidéo par un gars appelé Drux maintenant mais John Doe à l'époque John Doe c'est le nom que tu donnes aux personnes anonymes qui n'ont jamais été retrouvées et quand on va sur cette vidéo qui est juste un enregistrement du jeu Flash on tombe sur quoi en épinglé un commentaire de Roby Racleff lui-même l'acteur qui joue Tom est-ce que cette vidéo a été faite par le collectif est-ce que cette image et ses messages aussi tenez bon les gars est-ce que la recherche originale autour de 10 hours as people in it était supervisée par un des membres de webcity comedy est-ce qu'ils ont influencé les théories et guidé les gens mais du coup cette image régulièrement partagée par les fans son inclusion dans 10 hours as people in it c'est soit un truc fait par les créateurs de 10 hours as people in it soit c'est un hoax complet donc pourquoi elle a pris autant d'importance pourquoi pourquoi il y a eu des fanarts et des pourquoi là je vais juste peut-être un peu trop loin dans l'univers le problème de prendre ce sujet et d'essayer de le comprendre en entier c'est que c'est pas entièrement faisable j'ai l'impression d'essayer de fixer des pièces de puzzle qui sont pas faites les unes pour les autres y a-t-il un mystère plus large à résoudre voilà ma non-réponse il y a plusieurs mystères à explorer mais il n'y a pas une question unique qui doit être répondu je sais que c'est une réponse nulle Alan Reznik This Earth has people in it c'est par nature incomplet on voit une famille évoluer pendant des années et finalement à la fin on n'est pas certain de qui ils sont et de pourquoi ils font ce qu'ils font tout ça c'est dû au fait que la plupart des informations de This Earth has people in it ne sont pas contenues dans ce qu'on peut voir on ne voit que des scènes courtes et anecdotiques en réalité tout ce qu'on peut faire c'est imaginer ce qui se passe entre celles-ci et la vérité c'est qu'on ne peut pas savoir le thème principal de cette histoire est plutôt clair la plupart des gens s'accordent à dire que c'est la perception c'est ce que dit Nightmind dans sa vidéo c'est ce que disent la plupart des gens de la communauté l'idée générale de comment ta perception change ce que tu vois et comment la perception des autres te change mais j'ai l'impression après avoir lu quelques interviews qu'un des sujets les plus importants traités par This Earth has people in it c'est le fait de grandir et comment grandir créer de la douleur des inhibitions et plus généralement des refoulements on utilise définitivement les maladies mentales mais il est important pour nous tous que lorsque nous le faisons cela ne vienne pas d'une perspective mesquine de la maladie mentale et de l'horreur en se focalisant seulement sur les parents de This Earth has people in it pour l'instant certaines des discussions qu'on avait eues au cours des premières étapes du script tournaient autour de la représentation de la vie adulte comme de la souffrance des rêves non réalisés peuvent nous transformer en quelqu'un comme le père qui est faible soucieux des détails de la pire des façons théâtrales et en fin de compte inutiles la disparition du rêve de la mère l'a rendu froide et indifférente mais elle devient une personne d'action pragmatique l'âge adulte est douloureux mais il nous oblige à enfouir une grande partie de cette douleur surtout dans le contexte familial l'événement qui arrive dans le métrage c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui force les personnages adultes à devenir des personnifications exagérées basées sur comment cette douleur les a changées dans This Earth has people in it on observe deux adultes essayer de combler un vide en eux incapable d'accepter ce qu'ils ont perdu en faisant leur choix de vie Tom vit mal le fait de grandir alors il se déguise en son fils ce qui on le réitère est vraiment creepy s'intéresse aux hobbies de son fils mange très souvent des fast food ou d'autres nourritures l'amenant à une gratification instantanée il cache ses hobbies et essaye tant bien que mal de mimer un intérêt pour le monde adulte politique et économique en apparaissant toujours comme quelqu'un de superficiellement intéressé Anne est une personne stressée qui essaye d'esquiver l'inutilité de son mari en multipliant des sources d'inquiétude pour ne pas avoir à penser à elle-même c'est une personne qui essaye d'esquiver à tout prix ses émotions alors elle enterre littéralement ses ordures et ses affaires dans son jardin la métaphore est pas mal quand même pour esquiver elle n'arrive pas à accepter l'idée que ses problèmes viennent de l'intérieur alors elle blâme quelque chose d'autre et pour elle ça passe par la maladie de Lynx et tout ce climat de déni de frustration se répercute sur leur entourage les enfants sont négligés Madison met plusieurs minutes à être remarquée lorsqu'elle est allongée sur le sol Jackson n'a pas de drap durant l'intégralité de la timeline et les lattes que Tom casse ne sont jamais réparées et enfin Amber est ignorée profondément par la famille Tom ne parle des enfants et ne s'inquiète pour ses enfants que lorsque ça a un lien direct avec lui-même le lendemain de l'anniversaire de Jackson qui a tourné à la catastrophe Tom exprime de l'inquiétude vis-à-vis de Jackson pas car celui-ci est seul pas parce qu'il a perdu son anniversaire non parce que Boumy il n'utilise la douleur de Jackson que comme un prétexte pour parler de son obsession avec un personnage de dessin animé pour enfants il est également très insistant à ce qu'il ait l'impression que ses enfants l'aiment tout ça probablement pour combler une sorte de manque affectif finalement dans un mail qu'il envoie à Madison on peut voir que sa signature est Love Dad avec Dad écrit en majuscule c'est en réponse à un précédent mail de Madison où elle l'appelait ici juste Tom autre truc particulier cette photo dans la chambre de Jackson maintenant qu'on a vu tout le contenu lié à Distance as People in It on n'a jamais vu cette femme donc il est plutôt facile de dire que cette femme est peut-être juste la mère biologique de Jackson et que s'il ne quitte jamais cette maison et ne va jamais voir sa mère c'est qu'elle est très certainement morte et bien cette photo au-dessus du lit de Jackson est toujours présente sauf dans un seul log vidéo celui où Tom se déguise en Jackson il a vu la photo et l'a enlevé je vous laisse chercher parmi les raisons affreuses de pourquoi il aurait fait ça mais il n'y a rien de très positif quoi de même Anne est d'une sévérité particulièrement excessive avec Madison le ton est toujours hyper agressif et humiliant que ce soit par mail où elle l'humilie et ramène tout à sa propre souffrance plutôt que d'essayer de comprendre ou lorsqu'elle s'allonge sur le sol et qu'elle préfère l'humilier en la prenant en photo et en la menaçant elle finit par se réfugier dans des livres dont les personnages ont une importance émotionnelle pour elle disproportionnée elle n'a d'émotion dans cet univers presque uniquement lorsqu'il s'agit de personnages de son livre elle ne fait d'ailleurs probablement pas la différence entre réalité et fiction elle est profondément influençable et ça se transforme en une méfiance excessive et en une froideur au bord de l'abusif et on comprend bien que c'est des gens en souffrance mais leur manière malsaine de refouler cette souffrance a des conséquences horribles sur leur entourage ainsi Madison et Jackson refoulent leurs sentiments de plus en plus et finissent par cacher leurs secrets derrière leur lit tout comme Anne les enterre dans son jardin on peut aussi voir cette série comme quelque chose d'assez satirique satirique sur le concept de la famille en Amérique et en général du mode de vie américain dans les banlieues qui est assez pitoyable inutile de vous rappeler les moments parce que vous les avez en tête on nous montre quand même régulièrement toutes les manières selon lesquelles ce mode de vie est défectueux c'est une famille aveuglement patriotique au point du débilitant qui idéalise le monde militaire comme on peut voir notamment dans cette image de tournage qui a été postée sur l'instagram de Alan Reznik on voit écrit ici guerre 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 c'est presque du bourrage de crâne ils sont remplis de valeurs agressives d'hypersécurité se prenant des caméras de surveillance dont ils oublient l'existence assez vite un mécanicien faisant des tonnes d'actions préventives au long terme pour faire tenir leur maison debout ils mangent de la pizza tous les jours l'exemple typique de la bouffe facile à avoir malnutritive facilement produisible en des quantités absurdes et les discours de tomes sont des monologues vides remplis de valeurs sans fond c'est d'ailleurs assez drôle que ce soit celui qui soit le plus intéressé dans la politique à ce qu'on peut voir sur le run for office qui est écrit sur le frigo qui veut dire concrètement direction la maison blanche parce que c'est largement le plus enfantin et le plus irrationnel de tous la famille entière est lentement endoctrinée et se décompose ainsi au fur et à mesure mais quand on observe la famille il est clair que ce n'est pas qu'une histoire de problèmes intérieurs ou culturels il y a quelque chose d'extérieur qui corrompt cette famille c'est là qu'on va essayer de comprendre plusieurs choses qui se passent dans l'histoire et de faire sens de tout le paranormal qu'on peut voir régulièrement d'abord la question qui fâche est-ce que la maladie de Lynx existe ? c'est une question compliquée la vidéo et le contenu web associé font mention d'une maladie appelée Lynx est-ce que la maladie de Lynx est responsable de choses étranges qui arrivent à la famille et comment ou non est-ce connecté à l'argile et au présentateur de The Sculptor's Clayground le présentateur de The Sculptor's Clayground a eu un moment la maladie de Lynx mais a réussi à la surmonter je ne peux pas dire précisément ce qu'il se passe dans la maison mais une partie des membres de la famille sont très inquiétés par la maladie de Lynx Alan Rezny quand on observe la famille en elle-même c'est vrai qu'on observe plusieurs choses on observe des gens irrationnels agir de façon incohérente on les voit avoir clairement des symptômes physiques des raideurs de muscles des sortes de phases psychotiques ne pas avoir des choses pourtant juste en face d'eux-mêmes avoir tous individuellement les mêmes comportements anormaux comme le toucher de visage ou cracher dans sa pizza partons du principe que la maladie de Lynx existe quels sont ces symptômes ? c'est une réponse qu'on n'a pas qu'on voit se disant atteinte de la maladie de Lynx ont fait de la maladie de Lynx le centre de leur vie et donc pour eux toute leur vie est un symptôme le point commun entre toutes les personnes qui ont la maladie de Lynx c'est que la maladie prend énormément de place dans leurs inquiétudes et que celle-ci leur fait perdre pied avec la réalité l'espace et le temps la théorie principale autour de la maladie de Lynx c'est qu'elle serait une maladie mémétique c'est à dire que la peur d'attraper la maladie et la croyance que celle-ci existe finit par la faire exister et dans cet univers dès qu'une croyance où une peur est suffisamment forte elle finit par exister dès lors que ces personnes croient que la maladie les a infectés ou qu'ils peuvent attraper la maladie leur comportement devient irrationnel déconstruit et incohérent et ils finissent par manifester par eux-mêmes les symptômes de la maladie leur croyance en la maladie crée la maladie et ça je pense que c'est une part importante de la solution de Dissers As People Ain't c'est un univers où les obsessions des gens prennent réalité et c'est pour ça en fait qu'il y a un mec déguisé en Boomy The Cat je pense que cette personne qui a le visage de Tom est la manifestation de l'obsession de Tom Madison passant à travers le sol est une manifestation de son impression d'être négligé par la famille dans Dissers As People Ain't on observe la réalité se plier à la santé mentale en déclin des gens alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse où ça se passe jusqu'à ce que Anne finisse par légitimement arriver à déplacer des objets par télékinésie à la fin j'aime bien la théorie de l'effet mémétique et j'aime également beaucoup la théorie qui dit que la présence abondante de l'argile est là pour faire allusion au personnage littéralement la personne qui les influence est un sculpteur quelqu'un qui va prendre un blob informe mou que l'on peut facilement modeler et qui va en faire ce qu'il veut et du coup maintenant vous pouvez enfin le remarquer le sculpteur est joué par Alan Reznick le créateur de Dissers As People Ain't joue le sculpteur l'artiste qui influence négativement la famille les personnages sont influençables et modelables comme de l'argile avec un esprit informe déformable en n'importe quoi d'autre ces théories permettent même d'expliquer ce plan où tous les invités de l'anniversaire de Jackson se retrouvent à traverser le sol alors infecté par la même maladie qui ronge la famille et je me disais également ainsi que la créature sordide était la représentation parfaite de toutes les émotions négatives refoulées de la famille la représentation de la maladie elle-même vivant dans les murs de la maison et terrorisant visiblement la famille lorsqu'on peut la voir une personne informe rappelant cette peur de grandir cette apathie de Anne cette incapacité à s'exprimer cette négligence que vit Jackson avec les draps de lit qui l'entourent qui vient attraper la famille au milieu de la nuit pour les détruire psychologiquement et affectant l'environnement cette théorie ferait de Dissarsas Pippolinite une critique véhémente du charlatanisme et de toute forme de pensées irrationnelles et de leurs dangers sur l'environnement montrant que ces croyances ont un véritable impact sur des familles entières qui par mémétisme transmettent des croyances qui font la source de leur douleur la fille biologique de Anne et Tom se touche ainsi le visage signe universel de cette manipulation et distorsion de la réalité dans l'univers et ce avant même ses premiers pas les croyances néfastes se propagent dans la famille mais il y a un truc qui me chiffonne dans ces théories on essaye souvent d'expliquer Dissarsas Pippolinite comme une oeuvre d'art en essayant de comprendre ce que le projet veut dire c'est valide Dissarsas Pippolinite est une oeuvre d'art ça mérite d'être traité ainsi je trouve d'ailleurs personnellement que c'est un chef d'oeuvre je sais pas si vous avez compris mais si je fais une vidéo aussi longue sur le sujet c'est que c'est probablement un truc qui est resté dans ma tête pendant des années et c'est pas pour rien mais j'ai pas trop envie d'aller trop dans le thématique je trouve ces thèmes évidents moi j'ai envie de me poser et de parler de cet univers et de concrètement qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison car alors que j'écrivais des théories que j'ai supprimées environ 16 fois car vous imaginez pas comment c'est difficile de trouver des explications à ce merdier j'ai vu un détail qui m'en a rappelé d'autres dans la dernière vidéo cachée la dernière vidéo de la timeline c'est quoi ces lumières ? elles viennent de derrière y'a des gens qui sont clairement là derrière non avec des lenteurs genre une intervention c'est les enfants mais non c'est pas les enfants et quand je me suis posé cette question alors que je me disais que c'était probablement un effet de ce type je me suis rappelé de ça c'est qui les mecs qui tabassent Denis là ? c'est qui ces gens déjà ? on peut se dire que c'est juste une agression aléatoire enfin déjà cette phrase elle est lunaire mais quand le deuxième mec arrive il a l'air quand même de savoir sacrément ce qui se passe et ce fondu là vous vous souvenez du fondu le fondu qui semble censurer ce qu'on voit par la suite dans des glitchs c'est quand même la preuve que les fichiers sont altérés alors qui contrôle manuellement les caméras ? parce que c'est du contrôle manuel ce qu'on voit la plupart du temps c'est beaucoup trop hésitant est-ce que la famille est contrôlée ? est-ce que la famille est stalkée ? j'avais déjà fait une allusion à ça plutôt l'idée qu'on était en train de regarder une expérience scientifique et la théorie d'une expérience est plutôt intéressante à chaque fois qu'on voit les personnages agir de façon complètement étrange ce serait donc des glitchs dans l'expérience et peut-être que la maladie de Lynx est une façade quelque chose qui permet de justifier aux personnages toutes les choses légitimement incompréhensibles qui se passent autour d'eux la bouffe quand vous observez attentivement la bouffe que les personnages mangent tout a l'air faux comme si c'était en réalité de la pâte à modeler de l'argile et les pizzas toujours les mêmes boîtes à chaque fois seule source de nourriture dans la cuisine très tôt le matin jeter la garniture de la pizza et la jeter est-ce qu'elles se doutent de quelque chose ? est-ce qu'elles pensent être manipulées ? à chaque vidéo qui démarre on dirait que la famille a été reset qu'on les a fait oublier les événements passés ils oublient systématiquement les tranches autour d'eux ou alors ils l'ignorent est-ce qu'on leur enlève la mémoire de la même manière qu'on le fait avec Dennis c'est-à-dire par la force est-ce qu'ils sont étudiés comme d'autres personnages du voisinage infectés dès lors qu'ils s'approchent de la maison ? c'est à ce moment de frustration dans le script que je me suis rendu compte que c'était plus des tentatives d'explication de ce que je faisais non c'était juste une série de questions et je pourrais aller plus en détail et continuer de faire ça en parlant de trucs que j'ai pas vraiment traités genre l'obsession de la famille avec les chiens des miniatures de chiens partout là et là ça en fait même l'étoile de leur sapin est-ce que c'est parce que les chiens sont loyaux d'une manière quasiment aveugle sans jamais remettre en question le monde autour d'eux et d'ailleurs ce sapin c'est quoi ce délire autour ? pourquoi le fait de couper des arbres est tellement mentionné dans les logs ? j'en ai pas parlé mais c'est tellement mentionné plusieurs fois et c'est toujours Anne pourquoi le temps est décalé tout le temps ? est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à la timeline ? doit-on reconstruire une timeline complète ? pourquoi le dernier événement arrive dans le futur comparé au moment où le site est sorti ? pourquoi est-ce que la grand-mère a essayé de draguer Dennis avec des sculptures en argile comme le disent ce mail ce log et cette vidéo que je vous avais pas montré ? pourquoi si la maladie de Lynx n'existe pas Dennis a bien une infection à l'oreille forte ? c'est quand même le premier symptôme que le sculpteur cite et d'ailleurs le sculpteur est-ce qu'il est derrière la Lynx Review en fait on s'est jamais posé la question et pourquoi ces post-it ? qu'est-ce qu'ils veulent dire finalement ? est-ce que ces photos ont été prises après coup par des policiers ? est-ce qu'un drame s'est passé ? c'est quoi le délire avec l'Afrique du Sud ? est-ce que Tom veut vraiment y aller pour de l'argile ? je n'ai trouvé qu'une seule explication phénoménale à ces questions et c'est une théorie que je trouve fabuleuse mais avant ça il est sorti un album ça fait 5 heures que je tourne je sais que la vidéo va être longue SVP j'ai beaucoup travaillé dessus est-ce que vous pouvez écouter le projet le plus important de ma vie ? voilà je fais aussi une tournée ça fait du bien cette théorie qui explique tout elle est frustrante elle est incroyable elle n'est pas de moi elle provient de l'utilisateur Alex Reinhardt sur Reddit et c'est frustrant à quel point elle fonctionne bien sur tous les points et ça tient en 4 mots 4 ce sont des Sims des Sims ces personnages sont des Sims et on est en train de voir l'idée hilarante et effrayante d'à quoi ressemblerait des interactions et des fonctionnements de Sims s'ils étaient retranscrits en réalité le thread d'Alex Reinhardt est incroyable car tout est génial Madison qui traverse le sol c'est un glitch ses comportements de Tom c'est des glitchs aussi Boomy the Cat c'est une parodie de Sonic facile sans copyright avec un mini jeu intégré c'est un easter egg les conversations sont du simlish elles ne font pas sens et ne peuvent se baser que sur des idées simples et difficilement interconnectables le temps est ultra abstrait les personnages ne se rendent pas vraiment compte du matin ou du soir car ils ne ressentent pas vraiment la fatigue Tom ton ragdoll est en train de bugger Tom c'est encore en train de bugger ça c'est une petite pause les personnages ne voient pas à travers les fenêtres car ils ne sont pas programmés pour ils ne mangent qu'une seule chose lorsqu'ils commandent car le jeu n'a pas programmé d'autre fast food que la très facile pizza le bébé se transforme en poupée à dans ce plan parce qu'il y a un bug d'animation et il reste figé ou alors c'est un modèle en basse résolution comme disait Alex Reynard ça c'est un reset du jeu la mémoire qui se reset c'est un reset du jeu ou un debug les personnages n'ont presque jamais d'autres vêtements car ils sont des costumes prédéfinis ces gens sont contrôlés par des joueurs et font des actions cheloues pour ces mêmes raisons leurs fascinations sont ultra précises et non généralement qu'une seule chose qui les fascine la série montre l'horreur de la vie d'un sims en réalité et montre l'enfer existentiel d'être contrôlé mais de ne pas le savoir et d'être complètement victime et du coup toutes les références à la vie américaine et au modèle de la famille ça permet de faire le lien entre les deux ça permet de faire le link entre la condition d'être un sims un bête personnage limité contrôlé par des forces plus hautes qui les observent avec amusement et la vie typique américaine et ainsi la boucle est bouclée quasiment c'est quoi la maladie de Lynx dans ce cas là sincèrement c'est quoi la maladie de Lynx comment ça rentre dedans dans son thread Alex dit notamment que Tom qui met le t-shirt de Jackson le fait agir comme Jackson car il a mis son costume et que le programme le fait agir ainsi mais dans ce cas là pourquoi il a peur d'être trouvé ? pourquoi plein de trucs marchent un peu mais il n'y a rien qui marche entièrement peut-être parce qu'il nous manque quelque chose avant de continuer cette vidéo il faut que je vous raconte un petit truc mais là ça va devenir méta et la vidéo de toute façon elle n'a plus vraiment de forme et je vous promets que c'est intéressant j'avais 13 ans on était fin juillet début août 2015 et j'étais le plus grand fan de Marble Hornets vous allez voir assez vite où je veux en venir Marble Hornets c'est une websérie de vidéos commencée le 20 juin 2009 par Troy Wagner et Joseph Delage puis plus tard Tim Sutton ces gens ont vu les premiers montages photos de la creepypasta qui deviendra plus tard le premier mythe d'internet c'est à dire Slenderman et ont compris le potentiel de la créature et en moins de 10 jours ils ont commencé ma série préférée pendant 5 ans Marble Hornets a créé l'ARG le plus mémorable d'internet à mes yeux une série à l'histoire incroyable mais mystérieuse aux réponses encore aujourd'hui floues quand j'avais trouvé Marble Hornets en 2013 je n'arrivais pas à comprendre la série à l'époque l'épisode 72 était sorti depuis quelques temps j'ai regardé des endroits aléatoires j'ai magiquement réussi à ne pas voir la moindre image qui pouvait me fasciner et j'ai mis ça de côté plus tard en 2014 peu avant l'été j'ai trouvé une chaîne du nom de Marble Hornets FR par le biais d'un forum on était le 23 juin 2014 j'avais 12 ans et j'ai regardé toute la première saison de Marble Hornets en deux soirées et c'était une des expériences les plus phénoménales que j'avais jamais eu de ma vie ça a cassé mon cerveau c'était l'intrigue d'horreur la plus fascinante que j'avais vue avec la peur la plus efficace que j'avais jamais vécu j'ai été absorbé notamment par quelques détails forts d'abord l'histoire était présentée comme réelle et le fait que j'avais trouvé ça sur YouTube a créé instantanément une aura de crédibilité dans tout ça ensuite le personnage principal Jay avait un compte Twitter rempli de centaines de tweets ensuite une autre chaîne répondait aux vidéos régulièrement avec une esthétique étrange et profondément stressante la chaîne To The Ark et cette idée qu'une websérie puisse se décliner sur une autre chaîne mystérieuse tout aussi importante appartenant à d'autres personnages ça m'a fasciné instantanément je me suis engouffré dans les mystères de la série et j'ai littéralement appris ce qu'il me manquait d'anglais à 12 ans pour pouvoir continuer la série et quand je faisais des recherches en essayant de pas me faire spoiler j'arrivais toujours sur cette image avec écrit Everything is fine tout le monde parlait de ce texte dans la série je me demandais ce que ça pouvait dire et j'ai compris à un moment que c'était et c'est pas vraiment un spoil car ça ne veut rien dire isolé les derniers mots écrits dans la série les derniers mots du dernier épisode du coup l'entrique 87 posté le 20 juin 2014 3 jours avant que je découvre vraiment la série je n'ai donc jamais pu participer activement à la RG Marble Hornets ça m'a pas empêché de me fasciner donc au sujet de Marble Hornets pendant plusieurs années faisant mes propres séries inspirées comme tant d'autres de ce qu'on avait appelé le Slenderverse avait fait avant copiant carrément des épisodes entiers tant cette série était ma bible j'étais complètement fan à de la série à Noël en 2014 ou en 2015 j'ai eu les DVD de Marble Hornets que j'ai encore aujourd'hui signés par les créateurs et je les ai regardés tellement de fois je me souviens aussi qu'à l'époque j'avais acheté le t-shirt officiel de la boutique de Marble Hornets j'étais complètement ouf je voulais absolument l'avoir je le trouvais trop cool je l'ai attendu pendant des jours et quand je l'ai reçu dans la boîte aux lettres j'ai pris ses photos puis après j'ai pas cessé de le porter pendant des années aujourd'hui il me va plus et du coup j'avais 13 ans on était fin juillet début août 2015 et j'étais le plus grand fan de Marble Hornets et j'étais à la recherche tous les jours de nouvelles vidéos théories sur la série et il n'y en avait presque aucune c'était une autre époque de YouTube aujourd'hui c'est très répandu les vidéos théories le machin etc à l'époque un peu mais pas vraiment et au milieu d'une de mes recherches je tombe sur une vidéo qui a à peine quelques jours d'existence c'est une vidéo qui a à peine plus de 100 ou 200 vues dans mes souvenirs elle s'intitule Marble Hornets Explained Season 1 et elle dure 56 minutes à l'époque sur YouTube des contenus de plus de 15 minutes c'est rare une vidéo aussi longue pour moi c'était un bait personne ne fait des vidéos comme ça ou alors c'est quelqu'un qui va déblatérer n'importe quoi pendant des dizaines de minutes puis je regarde et c'est très bien monté et ça me fait voir la série d'une manière que j'avais jamais vue cette vidéo elle m'a coupé le souffle j'étais en vacances à l'époque en train de chercher la moindre information sur la potentielle suite de Marble Hornets qui finalement sera annulée je me souviens que j'avais négocié avec un mec d'un restaurant d'une plage pour qu'il me donne accès au wifi du restaurant et j'étais dans le sable à 16h tapante en train de regarder la vidéo en approchant les hauts parleurs de ma tête pour que je puisse voir et entendre la vidéo le lendemain je suis revenu sur la plage et je l'ai re-regardé encore et encore cette vidéo d'explication elle était intéressante elle était hyper bien montée les arguments étaient hyper convaincants je re-regardais la série encore et encore complètement fasciné par tout ça puis l'explication de la saison 2 est sortie hyper vite après et pareil on s'en fout je l'ai regardé fasciné encore et encore j'étais en train de redécouvrir la série que j'aimais le plus et j'ai découvert ce petit youtuber qui gagnait des dizaines d'abonnés par jour parce que ce contenu était bon qui avait une voix hyper radiophonique j'étais en train de devenir fan de ce mec aussi en fait ce mec c'était Nick Nocturne et le nom de sa chaîne c'est Nightmind ok vous commencez à comprendre mais ça va devenir méta je me souviens que j'ai attendu les vidéos sur Marble Hornets Nightmind pendant des jours et j'ai commencé à mettre des commentaires alors que j'étais impatient d'avoir la suite le 7 août 2015 vous allez me pardonner tout de suite le côté nul à chier de ces phrases j'avais 13 ans s'il vous plaît mais matez moi cette discussion cette vidéo était formidable je suis un fan français de Marble Hornets et maintenant je pense être fan de ton travail 2.3 c'est fantastique de l'entendre merci pour votre soutien et bienvenue sur Nightmind ça peut vraiment prendre une semaine de faire cette vidéo il y a une faute de conjugaison Félix car si tu peux faire des vidéos aussi vite je pense que tu peux faire Avatar en 3 mois X parenthèse l'ensemble du processus peut prendre une semaine de travail et de repos mais il faut rester concentré et se discipliner pour accomplir son objectif j'aime vraiment ce que je fais plus j'ai le temps pour travailler sur quelque chose mieux je me sens car cela signifie que je peux faire plus d'efforts et ça c'était pour lui demander si je pouvais traduire ses vidéos en français et les poster sur ma chaîne pour faire découvrir à tout le monde son travail et Marble Hornets j'avais vraiment commencé et je n'ai jamais fini par le faire mais je me souviens qu'à l'époque Nick ça lui avait retourné le cerveau excellent je suis toujours sidéré que tu fasses ça et je te remercie de ne serait-ce qu'essayer de le faire il était trop content et dans sa vidéo de remerciement à ses 1600 abonnés je me souviens qu'il avait fait un gâteau c'est déjà adorable mais aussi il avait dit ça et ça m'a profondément marqué sans le savoir le jour en 2014 j'ai cliqué sur la chaîne de Marble Hornets FR j'ai créé une suite d'événements qui fait qu'aujourd'hui je suis sur Youtube en train de vous parler et que j'ai un travail car au fur et à mesure du temps Nick a continué ses vidéos et j'ai découvert le terme ARG grâce à lui et il s'est penché sur d'autres histoires d'internet étranges et la première qu'il va faire c'est sur Alan Tutorial je connaissais déjà Alan Tutorial de loin je connaissais la vidéo avec la chaise bleue et j'avais vu les dernières vidéos de la chaîne qui à l'époque m'avaient déjà énormément marqué et qui m'avaient vraiment terrorisé puis j'ai regardé l'explication de Nightmind et il m'a fait découvrir cet ARG incroyable et surtout c'était la première fois que j'entendais le nom de Alan Reznik et ça aussi c'était une énorme découverte et découvrir le sens derrière Alan Tutorial m'a complètement retourné le cerveau et je suis devenu un fan d'Alan Reznik instantanément et très vite après il a enchaîné avec Unedited Footage of a Bear puis le temps est passé quelques mois en réalité et un jour je reçois une annonce par notification YouTube Alan Reznik est de retour nouvelle série sur Adult Swim 14h au 17 mars 4h du matin ce que je vous ai à moitié caché c'est qu'en réalité Dissars Aspipolinit ou du moins sa diffusion à la télévision n'a jamais été vraiment une surprise pour beaucoup de gens parce que ça avait déjà été teasé sur la chaîne d'Alan Reznik et sur plusieurs autres articles quelques temps avant et donc avant même la sortie de Dissars Aspipolinit j'étais au courant de quand il allait arriver je me souviens que grâce à la vidéo de Nick j'ai attendu le 14 mars comme un débile la sortie de Dissars Aspipolinit et quand c'est sorti j'ai pu pour la première fois faire une enquête d'un ARG avant même que celui-ci ait tout son contenu découvert Dissars Aspipolinit c'est le premier ARG que j'ai fait en temps réel c'est pour ça que j'ai gardé pour le Finding 100 il est hyper important pour moi ce machin j'ai passé plusieurs heures et légitimement une des meilleures soirées de ma vie à essayer de comprendre tout à propos de Dissars Aspipolinit j'ai fait mes propres théories confronté avec celle des autres joueurs et c'était incroyable cette soirée d'enquête m'a donné envie de créer Findings c'est Dissars Aspipolinit qui m'a donné envie de créer Findings et l'inspiration numéro 1 des premiers épisodes de Findings c'est une évidence que c'est Nightmind pour ça qu'ils sont aussi différents qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est pas la plus grosse influence je les répète par réflexe mais Nextpost, Scare Theater Rainbot, Atrocity Guide Nick Roly ont aussi beaucoup impacté mon ton et ma manière de faire et peut-être beaucoup plus directement et beaucoup plus fortement mais Nightmind c'est l'étincelle c'est l'influence numéro 1 c'est grâce à Dissars Aspipolinit donc grâce à Alain Dresnik que je suis là aujourd'hui pour vous en parler et cette vidéo théorie qu'il a fait qui je trouve a de nombreux défauts et quelques jugements un peu actifs est en perspective phénoménale car elle a été faite en 8 jours 8 jours ! 1h40 de vidéos qui contiennent des théories aujourd'hui les plus influentes sur le sujet et qui pour la plupart sont quand même assez incroyables à trouver a été faite en 8 jours c'est normal qu'il y ait des trous et que ce soit pas parfait et on en arrive à la raison pour laquelle j'ai déblatéré ma vie pour aucune raison c'est que sous la vidéo de Nightmind on trouve un commentaire épinglé un simple message avec écrit Trouve le R la chaîne qui a posté ce message c'est Alain Dresnik comment ça le R ? c'est évidemment une référence à la fiche Happy Beef Day donc Happy Birthday mais sans le R donc ok comment ça en fait ? il nous manque des infos on peut savoir qu'il ne reste pas du contenu caché sur Distances People Units en effet sur 4chan un mail de Alan Dresnik se baladait régulièrement pour rappeler aux gens que la communauté avait trouvé tous les contenus du coup le R serait caché autre part ? caché dans des codes de contenu qu'on avait déjà ? c'est ce R là ou ? c'est vrai qu'il y a des lettres partout des indices, des codes, des chiffres ? j'ai passé 7 ans 7 ans à essayer de trouver le sens de cette phrase c'est pas une blague je me suis donné pour cette vidéo un mois entier de recherche uniquement sur ce R c'est vous dire vous n'imaginerez pas toutes les combinaisons de lettres de chiffres toutes les réorganisations de données que j'ai fait pour finalement vous donner cette information je n'ai pas trouvé le R et je pense que ce message comme vous vous en doutez c'est un peu un troll sauf que non c'est pas un troll et en réalité c'est un vrai indice il n'y a pas de R à trouver mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'Alan Dresnik nous demande de chercher le sens d'un détail minuscule qui aurait même pu être une simple faute d'orthographe il y a quelques choses qui sont juste comme les gens mettent trop de signification sur quelque chose qui n'est pas intentionnel c'est intéressant qu'ils puissent faire ces connexions qui n'étaient pas là et c'est juste ce que c'est génial de regarder l'art c'est les connexions que vous faites c'est génial d'avoir une combination d'intentional et non d'intentional et que vous créez un environnement où vous pouvez regarder l'art et juste enjoy la pensée voilà ma théorie Dissars Aspi Polinit est un métacommentaire sur les ARG et le besoin qu'on accorde au sens des choses en tant qu'internaute analysant des oeuvres de fiction Dissars Aspi Polinit est une oeuvre incomplète par design rempli de symboles répétés qui ont du sens pour les auteurs et les auteurs seulement et que personne ne pourra comprendre par exemple le délire de Bumi Ducat on trouve des photos et des vidéos de Roby Racleff en costume de Bumi Ducat qui datent de bien avant la production de Dissars Aspi Polinit c'était déjà une blague au sein de Wham City Comedy je suis persuadé que chaque acteur de la série a une vision différente du sens de Dissars Aspi Polinit et infuse une partie de ce qu'il aime dans la série et essaye de faire fonctionner tout ça dans un tout ça c'est un détail qui avait été mentionné dans la vidéo de Nightmind mais que du coup je vais remettre dans mon contexte à moi cet os occipital qui tourne sur le site du sculpteur l'os qui soutient la partie du cerveau qui est liée au traitement de la vision et de la perception le terme warneming qui signifie observation tout est là pour vous rappeler que votre perception à vous même de ce qui se passe dans Dissars Aspi Polinit a plus d'importance que le reste je dis pas que tout est aléatoire et que on peut faire ce qu'on veut justement tout a un sens pour des personnes différentes et vos interprétations et ce que vous tirez de Dissars Aspi Polinit est aussi valide que la vision d'Alan Reznik sur le projet ce que vous retirez de l'oeuvre est un reflet de vous et de ce qui vous touche dans l'oeuvre on essaye le plus fort possible d'être sûr que tout fonctionne ensemble mais parfois il y a des petites erreurs et celles-ci finissent dans des théories et bien sûr il y a des théories auxquelles on n'avait même pas pensé ce qui est génial souvent ce sont des supers idées c'est ma partie préférée de tout ça le plus important est que les gens se sentent inclus dans tout ça on voulait vraiment à leur donner suffisamment d'éléments pour qu'ils se sentent aussi récompensés que nous il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner et qui ruinerait l'aventure Roby Racleff il y a aussi un moment où Roby Racleff mentionne des théories précises complètement fasciné par le fait que la série soit autant interprétée en réalité je pense que beaucoup de détails ne sont pas faits pour être interprétés ils ne le seront jamais ou alors ils le seront mais par vous et ça aura tout autant de valeur je pense que Dissars Aspi Polinit est comme une maison les murs sont déjà là et on ne peut pas forcément les bouger mais quand on y entre et qu'on y vit un peu on en fait l'endroit qui nous correspond Dissars Aspi Polinit est le reflet de vous lorsque vous l'observez votre perception de Dissars Aspi Polinit c'est Dissars Aspi Polinit ou du moins c'était si j'ai fait cette vidéo comme ça dans cet ordre et avec autant d'attention aux détails c'est pour simuler au mieux le fait de découvrir Dissars Aspi Polinit car aujourd'hui vous ne pouvez plus vraiment le faire le site m'aide maintenant au site d'Adult Swim Dissars Aspi Polinit n'existe plus en réalité vous pouvez accéder au site dans des archives way back machine mais elles sont lentes assez décevantes et charger une vidéo est un cauchemar vous pouvez toujours néanmoins utiliser ce début d'URL et à chaque fois que vous voulez regarder un log vous mettez juste le numéro du log ici et vous aurez un truc similaire à l'expérience du site mais ça correspond pas exactement Dissars Aspi Polinit c'est fini des serveurs ne peuvent pas rester actifs pendant des années comme ça sans que ça s'arrête un jour en fait et c'est probablement dû au fait qu'en 2020 le groupe WM City Comedy et donc AB Video Solutions a pris une pause à durée interterminée probablement pour toujours malgré l'amitié toujours persistante entre les membres ils sont passés à autre chose aujourd'hui Alan Reznik quitte un peu l'horreur et aime l'idée de créer des courts-métrages surréalistes chelous avec des dialogues bien dans son style c'est à dire incompréhensibles et qui te font rire nerveusement avec quand même des éléments de malaise horrifique de temps à autre aujourd'hui Roby Araclève fait plein de petits projets ici et là il avait participé avec WM City à des concepts d'émissions aux scénarios improvisés qui pouvaient être manipulés en live par les spectateurs The Cry of Man et The Call of War aujourd'hui il a un projet de live stream où parfois Alan vient c'est une sorte de show sur les jeux vidéo présenté par un personnage complètement zinzin c'est comme voir Tom's ou Coke présenter un live stream qui n'a pas de sens c'est assez génial Ben O'Brien continue à faire de l'art et il accompagne des gens pour réaliser leurs projets artistiques Naomi Klein, l'actrice de Han a continué un peu de faire de l'actine et surtout du théâtre à Baltimore tous les gens impliqués dans cette œuvre continuent de faire des choses mais l'œuvre ben elle a disparu et en fait c'est un peu ce qui se passe avec internet tout entier et j'ai pas voulu en parler dans les vidéos Lost Media parce que c'est arrivé un peu tard mais pareil les comptes Google sont en train de disparaître lentement s'ils sont inactifs des sites internet commencent à disparaître au profit de juste un monopole de gros sites gigantesques la culture du web et pas la culture d'internet est en train de disparaître tout est en train de disparaître et il y a encore des gens qui résistent à ça qui essayent de créer des choses mais finalement c'est en train de partir et moi j'ai peur qu'une partie de ce qui a fait moi et ce qui a fait la personne que je suis et qui fait qu'aujourd'hui je peux vous parler de tout ça et que je peux vous parler de ce genre de machin j'ai peur que ce genre de choses disparaissent salut est-ce que vous allez bien ? mais vraiment bien Elon Musk ne répond plus à vos messages vous scroller TikTok éternellement à la recherche de la moindre raison pour laquelle vous êtes une énorme merde on a tous été là surtout vous il vous manque ça va ça va c'est une drogue c'est ce que j'aurais dit si c'était une drogue pour des raisons que j'ignore moi-même il est parfaitement légal de vous donner cet additif qui vous rendra heureux à l'aide d'une pointe de bonheur de plantes et d'herbes et d'énormément d'alcool vous pouvez enfin être heureux alors combien va vous coûter votre abonnement de ça va ? pas 1000 euros par mois pas 500 euros par mois 1500 euros par mois j'ai retrouvé l'énergie de faire du bateau je peux enfin baiser ma femme je suis content avec ça va vous allez enfin pouvoir reprendre votre confiance en vous devenir des vrais c'est quoi ? C'est un peu QQ de fêter des chiffres en faisant des discours un peu mélodramatiques, mais bon, on ne peut pas y échapper, c'est le centième épisode. Au cours de ces 100 épisodes de Findings, j'ai jamais cessé de dire une chose, et ce, peu importe le ton changeant de l'émission. Créer des trucs, c'est quand même très sympa. Je réalise au fur et à mesure du temps que c'est grâce à des gens qui un jour se sont dit « je vais faire quelque chose et partager ça sur internet » que je peux aujourd'hui en faire le centre de ma vie. Je me revois il y a 7 ans d'isséquer Dissar's Aspipolinite pendant des heures et essayer de comprendre son sens, mais maintenant que j'ai passé plusieurs mois dans cette maison, je vois autre chose. Quand je fais des appels à la création sur cette chaîne, c'est souvent centré sur le développement de soi-même en tant que personne. Mais en regardant les photos partagées par les acteurs sur Instagram avant la sortie du court-métrage, en regardant l'intégralité des vidéos du projet, je me suis rendu compte que pour eux, c'était pas un ARG complexe, une oeuvre d'art brillante, bref, tout ce que moi je vois quand je vois Dissar's, eux, et ça se voit, ils le voient plutôt comme une aventure humaine, une aventure qui a créé des connexions, comme n'importe laquelle de leurs autres oeuvres d'art. Et quand je revois mes vieilles créations, je vois que ça aussi, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les souvenirs que ça a créé, et je voulais donc finir cette vidéo en disant ça. On ne crée jamais vraiment juste pour soi, tout ce qu'on donne en s'exprimant, on le reçoit toujours en retour, même quand on parle dans le vide, même quand on le partage pas. This House m'a suivi pendant un tiers de ma vie, et au cours de ces 7 ans, j'ai grandi, créé des choses, j'ai senti l'adrénaline qu'Internet donne à ceux qui restent dans la tête des gens, puis le lent sentiment de mal-être qui vient après. Au milieu de l'écriture de la vidéo, j'étais un peu dans une période où un cynisme vis-à-vis d'Internet commençait à grandir en moi. Des envies d'arrêter, la peur du burn-out, ce genre de choses. Et c'est à peu près à cette période-là que j'ai envoyé un message à Nightmind pour lui demander son autorisation de critiquer ses théories. Et quand je lui ai envoyé les messages, il s'est passé ça. Salut Nick, je suis Feldup. Je suis un grand fan de ton travail, et j'ai suivi ta chaîne avant même que tu n'aies eu 1000 abonnés. Je me souviens de t'avoir dit que je voulais traduire tes vidéos sur Marble en Nets en français, ce que je n'ai jamais fini par faire, parce que j'avais 13 ans à l'époque et que la tâche était bien plus difficile que ce que je pensais qu'elle allait être. Huit années plus tard, j'ai maintenant plus d'un million d'abonnés en France et j'ai eu mon public en faisant des vidéos sur l'horreur d'Internet et des documentaires. J'ai été inspiré par Scare Theater, Nexpo, Rainbot, etc. Mais tes vidéos sont celles qui m'ont donné envie de créer en premier lieu. J'ai fait de nombreux ARG grâce à toi et maintenant je vide mes vidéos. Ma prochaine vidéo est le centième épisode et ce sera à propos de Death House of People in Nets, le premier ARG que j'ai découvert et sur lequel j'ai enquêté en temps réel. Ta vidéo qui a épaisse assortie m'a fait attendre devant la chaîne d'Adultswim pendant des heures. C'était fun. Ce sera une grosse vidéo et j'ai besoin de ta permission pour quelque chose. Ta vidéo sur le sujet est la plus influente dans l'histoire de Death House of People in Nets, tes théories et analyses sont les plus populaires. Je m'apprête à mentionner dans ma vidéo à chaque fois qu'une de mes observations est similaire à une des tiennes et je donnerai mon opinion sur tes théories. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Merci de m'avoir indirectement donné un travail que j'aime. J'ai hâte de t'arrêter. Il est 5h40 du matin. On est le mercredi 20 décembre. Nightmind a répondu à ma demande. Il a répondu, mais il n'a pas répondu que ça. Je suis honoré. Je suis reconnaissant et je suis tellement fier de ce que tu as fait pour toi-même. Partir de 13 ans demandant de faire des traductions et arriver à devenir un ambassadeur de l'art vivant, le faire pour ton travail, je suis tellement fier. Et tu sais quoi ? Je crois que je me souviens de quand tu m'as approché et savoir que tu as fait tes propres ARG aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir les bons mots pour exprimer à quel point ça me fait me sentir bien. Je suis profondément fier et je suis reconnaissant de savoir que j'ai fait la moindre chose qui ait pu t'aider. Tu as absolument mon aval. Tu l'as pour ta vidéo sur Disars Aspiponnet et tu l'as en général pour ton travail sur YouTube. Félicitations Feldop. Bravo. Et continue à être un ambassadeur pour les artistes du monde qui font par passion et qui espèrent avoir un public. Merci pour tes mots. Ils veulent dire bien plus que ce que tu ne pourras jamais imaginer. Bonne nuit et continue de faire des vidéos incroyables. Je suis certain que tu as influencé bien plus qu'un enfant introverti en partageant ta passion pour l'horreur et les mystères. Tu as fait ma soirée Feldop. Je suis très reconnaissant de connaître et de voir le chemin que tu as parcouru et d'avoir pu communiquer avec toi. Et j'espère que dans le futur, tu recevras le même genre de message d'un créateur que tu as inspiré en étant passionné et en te donnant la liberté de créer. Tu as fait ma soirée aussi, Nick. Merci pour tout. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Il est presque 6h du matin en France et j'avais des difficultés à dormir. Mais ça va beaucoup m'aider. J'aimerais tellement envoyer ces messages à cet enfant de 13 ans qui avait peur de son futur. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu échanger ces quelques mots. Dors bien, Feldop. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501